Nous consacrons cette dernière rencontre à une réflexion sur le centenaire de la Grande Guerre. Nous avons voulu ouvrir la réflexion dans une dimension, je dirais, comparatiste et internationale, ce qui n'est pas si courant, je crois. Nous avons voulu aussi réfléchir à partir des éléments, des aspects mémoriels et soumettre ces aspects mémoriels à l'analyse historique. Pour ça, nous avons convié des minants spécialistes avec un regard aussi ouvert vers l'international, je le répète. Malheureusement, il en manque un à l'appel. C'est John Horne qui a eu un problème de transport aérien, ça arrive parfois. Nous sommes évidemment très déçus, nous regrettons son absence. Et lui-même également était déçu de pouvoir nous rejoindre. Sont par contre bien présents Élise Julien, Nicolas Offenstadt et Jacob Vogel. Je les en remercie très sincèrement. Je pense que grâce à eux, le débat va être très intéressant. Avant de donner la parole à Fabien Pont pour Sud-Ouest, je voulais remercier pour clôturer cette saison, évidemment, nos sponsors qui nous soutiennent efficacement le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Je voulais remercier aussi le CIVB, également des remerciements pour la librairie Mola qui a suivi un certain nombre de nos rencontres et les rediffuse sur son site, sur Station Ozone. Et j'incite nos étudiants à préparer déjà la saison prochaine en nous livrant leurs suggestions. Il y a une urne dans le hall de l'IEP pour ces suggestions. Et puis il reste aussi évidemment d'autres moyens, notamment Internet, pour nous faire passer tous vos désirs en la matière. Voilà, bon débat. Merci. Bonsoir. Si le 3 août prochain sera le véritable anniversaire du centenaire de la guerre 14-18, puisqu'il s'agit du jour où l'Allemagne déclara la guerre à la France, les Français n'ont pas attendu cette date-là pour commencer les commémorations de cet événement. Une commémoration qui va se prolonger sur quatre années au travers de milliers d'initiatives et dont l'ampleur qu'elle va avoir, en tout cas si l'on en juge par la mobilisation sur le terrain, n'a semble-t-il rarement ou jamais été égalé. Car ce conflit, bien qu'il ne nous parvienne aujourd'hui qu'à travers des écrits, des objets, des souvenirs, des témoignages indirects recueillis auprès des enfants des Poilus, dont la plupart sont aujourd'hui octogénaires, continuent de susciter chez la plupart de nos compatriotes un intérêt réel, comme l'a prouvé le succès de la collecte des documents de particuliers lancés par les archives nationales. Nous pouvons aujourd'hui encore interroger l'homme qui a vu la guerre, ou qui a fait la guerre. Mais demain, ce sera l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme qui a fait la guerre, d'où sans doute l'urgence de récupérer le maximum de documents pour fournir aux historiens un terreau sur lequel ils pourront encore travailler. Mais pourquoi commémorer finalement, 100 ans après un tel événement ? Tous les acteurs sont morts. Un autre conflit bien plus meurtrier est passé derrière. Et tout cela peut nous paraître loin. Et peut-être, pour les plus jeunes d'entre nous, un peu abstrait. Le débat est réel et oppose partisans d'une seule et même commémoration pour tous les conflits et défenseurs d'une commémoration particulière pour 14-18. Doit-on le commémorer parce qu'il resterait encore beaucoup à dire sur le sujet ? Beaucoup de vérités à rétablir. Doit-on le commémorer parce que cette terrible boucherie serait en quelque sorte l'acte de naissance du XXe siècle ? Doit-on le commémorer parce qu'il révélerait combien l'être humain peut manifester de génie à provoquer sa propre perte ? Beaucoup de questions sur le conflit vont être abordées au cours de cette table ronde sur cette commémoration. Si vous en êtes d'accord, madame et messieurs, le débat portera sur trois parties. Une première sur les dimensions nationales et internationales de la commémoration 14-18. La deuxième sur le thème mémoire et histoire. Et la troisième sur les risques éventuels d'une commémoration, notamment des effets qu'elle pourrait avoir sur le nationalisme ou sur le réveil de la bataille mémorielle. Pour en parler, trois spécialistes de cette époque. Élise Julien, tout d'abord. Vous êtes agrégée d'histoire et depuis 2010 maître de conférence en histoire à l'IEP de Lille. Vous êtes également chercheuse à l'IRIS. Vous avez de nombreuses responsabilités scientifiques puisque vous êtes membre du comité scientifique de l'Historial de la Grande Guerre de Peronne, membre du comité franco-allemand de recherche sur l'histoire de la France et de l'Allemagne au 19e et 20e siècle. Et depuis 2012, membre du comité scientifique de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, sur laquelle j'en suis persuadé, il y aura beaucoup de questions à poser. Vous participez régulièrement à des émissions portant sur la Grande Guerre et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Parmi ces derniers, il convient de citer Paris-Berlin, la mémoire de la guerre 1914-1933. Il s'agit d'une étude comparée, je résume, portant sur les lieux de mémoire à Berlin et à Paris. Ce travail qui était un des sujets de votre thèse nous sera aussi très précieux dans quelques instants, lorsqu'on abordera le thème de la mémoire et peut-être aussi d'éventuelles batailles mémorielles. Je précise ou j'ajoute que vous avez effectué de nombreux travaux sur les sociétés françaises et allemandes entre 1870 et 1914, travaux qui nous seront précieux aussi dans ce débat. Jacob Fogel, vous êtes professeur d'histoire de l'Europe des 19e et 20e siècles au Centre d'Histoire à Sciences Po Paris depuis 2011, après avoir enseigné à l'Université de Cologne de 2008 à 2011. Auparavant, vous aviez longtemps travaillé au Centre Marc Bloch à Berlin, Centre franco-allemand de recherche, comme chercheur tout d'abord, enseigné ensuite avant d'en devenir le directeur adjoint. L'histoire culturelle, économique et sociale de l'Europe, l'histoire de la nation et du nationalisme, mais aussi l'histoire militaire et celle du colonialisme européen et des savoirs et des sciences, constituent vos champs de recherche. Vous avez également publié de nombreux ouvrages sur ces sujets, soit comme auteurs principaux, soit comme auteurs associés. Vous êtes aussi membre du comité scientifique du musée national de Gravelotte, où vous nous disiez que c'était l'inauguration d'ailleurs aujourd'hui, ce matin, membre du comité éditorial du Temenportal Europäische Geschichte et membre du conseil scientifique de la revue d'histoire du 19e siècle. Vous faites partie aussi du comité de rédaction de la revue Histoire-Politique, cette dernière étant une revue numérique dont les contenus sont libres d'accès et qui diffuse trois numéros par an sur un thème différent. Votre présence à cette table ronde nous sera d'autant plus précieuse qu'à vos travaux sur l'histoire de nos deux pays, vous pourrez ajouter peut-être un regard plus personnel et nous dire ce que ressentent nos amis allemands, comment ils perçoivent cet anniversaire. Nicolas Offenstadt, agrégé et docteur en histoire, vous êtes diplômé de l'IEP de Paris et vous enseignez l'histoire de l'Europe au Centre d'Histoire à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi un spécialiste de l'étude du Moyen-Âge, mais aussi de la guerre 14-18, bien sûr, sur lequel vous avez écrit, co-écrit, dirigé de nombreux ouvrages. Vous faites partie également du conseil scientifique de la mission du centenaire. Vous êtes un historien très sollicité et vous n'hésitez pas à monter au créneau pour défendre votre point de vue, notamment quand il s'agit de préserver l'objectivité, marque première de l'histoire et de l'historien. On se souvient ainsi que vous aviez manifesté votre inquiétude en octobre 2012, lorsque le gouvernement de l'époque avait envisagé d'unir dans une même commémoration les guerres de 14-18 et celles de 39-45. Vous aviez parlé de régression mémorielle et surtout du risque qu'il y avait de faire, d'établir une parfaite continuité entre ces deux guerres. Là encore, nous aurons l'occasion de parler, au cours des heures qui suivent, de ce risque de conflit permanent entre l'histoire et la mémoire. Donc nous allons passer à la première partie et Johanna va nous poser les premières questions. Oui, bonjour. Donc nous entrons dans le temps de la commémoration de 14-18 et quelle place cette commémoration prend-elle dans l'espace public des différents pays européens ? Qui veut répondre en premier ? Il a écrit un livre sur le sujet pour la France. Nicolas Offenstack. Je ne vais pas vous répondre longuement parce que je pense que ça reviendra au cours du débat. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en Europe, les mémoires sont très différentes selon les pays. On peut faire, je vais aller très très vite, une petite typologie, si vous voulez bien, de la manière dont les différents pays commémorent. Elle est grossière, elle est discutable, mais elle nous permettra de lancer le débat. On peut dire que vous avez des pays qui sont nés de la guerre. Donc à partir de ce moment-là, leur mémoire se confond évidemment avec l'histoire nationale et avec la mise en scène de l'histoire nationale. Un exemple très net, c'est évidemment la Tchécoslovaquie, par exemple, qui est née, comme vous le savez, du démembrement de l'Empire austro-hongrois. Et donc évidemment, la guerre pour la Tchécoslovaquie d'aujourd'hui, ce n'est pas tant la guerre comme un événement militaire, avec la violence qui s'est exercée sur les civils ou entre militaires, mais c'est évidemment la naissance d'un État-nation. Et donc ça pose des questions mémorielles tout à fait spécifiques. D'ailleurs, si on sortait de l'Europe, et votre question portait surtout sur l'Europe, ce serait le cas d'autres pays. Donc il y a ce type de pays où histoire, naissance nationale s'entremêlent et où la guerre finalement a parfois un rôle paradoxal. Pour illustrer mon propos, si vous voulez, l'essentiel des soldats tchèques, slovaques, ont combattu avec les austro-hongrois. Donc pour un pays qui n'était pas ce que deviendra la Tchécoslovaquie. Or, lorsque la Tchécoslovaquie a commémoré la Première Guerre mondiale, elle a en quelque sorte plutôt commémoré ceux qui s'étaient battus comme volontaires contre les austro-hongrois du côté russe, italien ou français, parce que c'est eux qui étaient en quelque sorte les précurseurs de l'indépendance. Donc vous voyez, il y a une torsion de la mémoire, par exemple, qui est très frappante. Si vous vous promenez à Prague, vous ne voyez pas tellement de monuments pour les soldats qui ont combattu à leur immense majorité dans l'armée austro-hongroise, ce qui était normal pour les Tchécs et les Slovaques, mais vous allez voir ceux qui étaient légionnaires qui ont combattu pour l'indépendance, ou en tous les cas qu'on a considérés comme ayant combattu pour l'indépendance. Donc là, vous avez un premier type de pays où c'est la nation qui est finalement l'enjeu central de 14-18. Deuxième type de pays, je dirais, c'est ceux où... C'est profondément une mémoire sociale qui porte le souvenir de 14-18 depuis un siècle. Ces pays, ce sont essentiellement la France et l'Angleterre, puisque, évidemment, c'est un des millions de soldats qui ont été engagés dans le conflit, qui, avec toutes les conséquences que l'on retrouve dans les familles, et dans ces deux pays, il y a eu une mémoire très très forte, sociale et culturelle, qui s'est marquée par la littérature, par le cinéma, par l'édition de textes, par une production historique considérable. Donc c'est un souvenir qui est extrêmement vivace, très vivant, celui d'une expérience sociale et militaire partagée, alors qui n'est pas toujours unifiée ou unificatrice, mais qui est très profondément ancrée dans les deux sociétés, britanniques et françaises, avec des différences. Je vais vite, c'est pour vous répondre du point de vue typologique, pour ouvrir un peu le cadre. Troisième type de pays, c'est les pays, au contraire de ceux-là, où la mémoire s'est effacée, ou en tous les cas, dans l'espace public, la mémoire s'est effacée, pour des raisons différentes. Je mettrai dans ce troisième groupe la Russie et l'Allemagne, pour des raisons différentes. La Russie, pourquoi ? Parce qu'après la prise du pouvoir par les bolcheviques et puis l'époque stalinienne, en réalité, l'histoire de la guerre s'est complètement transformée, elle s'est transformée en histoire de la révolution et de ses origines. Donc la guerre elle-même, en tant qu'expérience militaire, des soldats russes en tant qu'expérience sociale, était toujours mise dans une grande histoire téléologique, qui était celle de la montée vers la révolution, du développement de l'histoire communiste. Et donc du coup, la guerre n'existe pas, dans la mémoire russe jusqu'à récemment. Elle existe évidemment dans les familles, il y en a qui ont souffert, mais dans l'espace public de l'époque soviétique, 14-18 n'était pensé et vécu que comme un préalable à la révolution bolchevique. Et donc on ne cherchait dans l'histoire de la guerre que ce qui renforçait la théologie bolchevique. Et c'est des choses qui sont en train de changer. Et quand vous parlez des enjeux et des risques, je pense qu'en Russie, il y a un certain nombre de risques sur lesquels on pourra revenir. L'autre pays à mettre dans cette catégorie, je parle sous le contrôle de mes collègues, c'est l'Allemagne, pour des raisons très différentes. L'histoire de la Grande Guerre en Allemagne, bien qu'elle ait aussi évidemment bouleversé de nombreuses familles, a été depuis un certain nombre d'années finalement considérée comme un épisode assez lointain de l'histoire allemande, tant c'est le nazisme, l'époque nazie, et l'époque de la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite les nouveaux enjeux produits par la réunification, qui ont renvoyé en quelque sorte la Grande Guerre dans un lointain passé, ce qui n'est pas du tout le cas, ni en France, ni en Angleterre. Et donc du coup, là aussi, finalement, j'ai un collègue allemand qui disait « La Grande Guerre intéresse en Allemagne autant que la guerre de 1870 nous intéresse, nous, en France ». Sous-entendu, ça intéresse, mais ce n'est évidemment pas un sujet central de l'espace public, parce que le reste a été finalement la suite, le nazisme a recouvert en quelque sorte beaucoup des mémoires de l'entre-deux-guerres, de ce point de vue-là. Donc il y a une forme de parallèle possible, même si c'est très différent avec la Russie. Quatrième type de pays, et je vais très vite, c'est pour lancer la discussion, c'est ceux où la mémoire de 14-18 est clivée. C'est-à-dire où, à la différence de la France ou de l'Angleterre, où cette mémoire a des aspects assez unificateurs, elle est parfois, ici, beaucoup plus un enjeu d'espace public. Et le pays typique, en Europe, il y en a d'autres, c'est la Belgique. La Belgique, parce qu'ici, dans l'espace public, on n'a pas à faire une grande mémoire sociale unifiée qui serait portée soit par les populations, soit dans un sens national, mais au contraire, c'est quelque chose qui divise, puisqu'il y a une mémoire flamande de la Grande Guerre, qui est d'ailleurs la plus active, sans doute, et une mémoire wallonne, et qui sont très opposées. Donc là, en Belgique, la Grande Guerre n'est pas du tout un facteur unificateur, comme dans de nombreux pays que j'ai cités. C'est au contraire un facteur de clivage politique. Et il est très clair aujourd'hui, par exemple, que le gouvernement flamand va instrumentaliser la Grande Guerre pour en faire un grand événement, proprement flamand, avec ces logiques, et d'une manière relativement clivante pour un certain nombre de francophones, de wallons. Donc tout ça pour vous répondre que quand on dit mémoire européenne de la Grande Guerre, vous voyez qu'on rentre tout de suite dans des enjeux extrêmement compliqués. Et cette typologie qui est critiquable et insuffisante vous montre quand même combien les mémoires sont différentes selon les points de vue, selon les pays, selon leur historicité, et selon l'histoire finalement entre la Grande Guerre et nous aujourd'hui. On peut peut-être entendre le point de vue d'Elise Julien et après celui de Jacob Foguette, principalement sur l'Allemagne, qui nous intéresse aussi. De manière peut-être générale, pour, en un sens, conforter ce que vient de dire Nicolas Offenschat, c'est-à-dire que là, on parle de la commémoration de 14-18, mais très brièvement, il faut quand même revenir en quelques mots sur 14-18 en soi, puisqu'il faut vraiment rappeler que c'est une guerre qui a été avant tout un affrontement de nations. Donc des points de vue nationaux très marqués, que c'est un affrontement qui a été vécu de manière nationale. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'expérience commune. Elles ont été très nombreuses. Il suffit de penser à la façon dont les populations étaient convaincues de se défendre dans cette guerre, de mener une guerre défensive, dans la manière aussi où elles ont eu la certitude que ça allait les conduire à la victoire, tous leurs engagements. Dans les expériences combattantes qui ont été largement partagées à l'échelle de l'Europe, dans la mobilisation des États, des sociétés. Donc il y a eu toutes ces expériences, certes communes, mais en même temps, elles ont été systématiquement replacées dans des narratifs nationaux, dans des grands récits nationaux. Elles ont été comprises de manière très nationale. Par exemple, que la guerre soit défensive pour tout le monde, certes, mais elle ne l'est pas exactement de la même manière pour la Serbie, pour l'Allemagne qui se sent encerclée, pour la France qui se voit envahie, etc. Donc on a quand même des variations très fortes. Donc vraiment, avec le recul, il faut se garder à tout prix de contresens. Ce n'est pas une guerre européenne, c'est bien une guerre de nations. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut se garder aussi d'anachronisme sur la construction européenne. La construction européenne, c'est bien plus tardif. Alors nous, on vit avec, on y est habitués, mais ce n'est pas quelque chose qui est issu de la Première Guerre mondiale. Au contraire. Donc vraiment rappeler que les cadres dans lesquels ces guerres ont été comprises sont nationaux, sont différents d'une nation à l'autre. Et c'est évidemment logique que de ce point de vue, la commémoration demeure elle aussi nationale. Donc c'est un peu le préalable finalement à ce que vient de dire Nicolas Offenstatt. C'est-à-dire que si ces différences sont si marquées aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont aussi une histoire et que ça fait un siècle qu'on pense la guerre différemment dans un pays ou un autre. Donc on retrouve ces grandes catégories. Effectivement, elles sont assez, on pourrait les nuancer. Par exemple, la Grande Guerre britannique, alors malheureusement, John Horne n'est pas là pour nous en parler, mais c'est une guerre finalement qui est vue comme assez vaine, futile, celle qui a provoqué une génération perdue, etc. Alors qu'en France, c'est aussi une grande guerre, mais c'est une grande guerre qui est un drame qui a permis la survie nationale, mais qui est avant tout vécue comme un drame. Donc on pourrait apporter des nuances aux catégories qui viennent d'être énoncées, mais en gros, on a des clivages quand même très forts, d'où des variations importantes de la présence aujourd'hui dans l'espace public et aussi du contenu de cette mémoire. Jacob Fogel, peut-être sur la commémoration dans l'espace public des différents pays européens et peut-être plus peut-être l'Allemagne. Oui, mais... Donc à la fois, je peux très bien conforter ce qu'ont dit mes deux collègues, mais en même temps, j'aimerais bien ajouter quelques nuances quand même. Des nuances qui vous renseignent qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus, malgré, disons, le préalable qui a rappelé Élise, que c'était des nations qui combattaient pendant la Première Guerre mondiale, que ce sont après des récits nationaux qui sont construits, on voit apparaître, et en fait, cela déjà dès la fin de la guerre, aussi, certains, disons, éléments transnationaux qui lient les mémoires d'un côté et de l'autre. et c'est particulièrement intéressant aussi actuellement cette année parce que si on regarde, par exemple, et là, je prends plus particulièrement le cas de l'Allemagne où on disait au début de l'année qu'il n'y a pas de commémoration en Allemagne, contrairement à la France, encore une fois, un peu comme avec son souci pédagogique qu'on connaît, Nicolas avait dit qu'il y a une différence entre la mémoire sociale en France et la mémoire en Allemagne refoulée ou une mémoire quasi inexistante. On aurait pu entendre cela aussi en Allemagne au début de l'année, mais ce qu'on a vu depuis, à quel point que malgré la structure, et là, il faut commencer à différencier, malgré une structure politique différente où on n'a pas au niveau fédéral ou au niveau du gouvernement central les mêmes prérogatives comme ici en France. On a vu sur le plan régional, notamment, et là, ce sont les écoles et tout le système d'enseignement qui est vraiment derrière, toute une série d'initiatives. Il y a la presse allemande, les médias aussi, qui ont relayé beaucoup les discussions sur la Première Guerre mondiale. Donc, on voit, de ce point de vue-là, comme en France, une vague des discussions, des commémorations, mais qui n'ont pas le même statut, parce qu'ils ne peuvent pas avoir le même statut qu'ici en France, parce qu'il n'y a pas un gouvernement fédéral qui décide là-dessus, à part les musées d'histoire allemande à Berlin, où il y aura une grande exposition au milieu de l'année. Il n'y a donc pas des vraies... Et il y a des initiatives locales, et notamment une, et je voulais en parler parce que je trouve ça très intéressant, parce que ça souligne encore le caractère transnational maintenant de la mémoire, qui, malgré les grandes structures nationaux, apparaît. c'est le cas d'une exposition franco-allemande qui s'est faite à partir des archives en Asas et en Bade, Menschen im Krieg, les hommes dans la guerre, ou hommes dans la guerre, une exposition qui a été créée justement pour marquer aussi dans une région transfrontalière un peu les esprits et pour montrer que, malgré les appartenances nationaux, on peut très bien aussi, aujourd'hui, essayer à trouver là, dans des mémoires nationaux différentes, quand même, des points de vue communs. Et peut-être un tout dernier point qui fera peut-être transition à la prochaine partie, on voit ça aussi dans l'espace historiographique. parce que si on regarde par exemple ce qui a été publié comme les livres en Allemagne et notamment le livre, le grand livre qui a eu le plus grand succès et qui a déjà été publié en 2013 mais qui continue à alimenter tous les débats, c'est le grand livre de Chris Clark qui a été aussi publié ici en France et qui lit en quelque sorte maintenant les discussions des historiens mais aussi de l'espace public au moins d'une bonne partie de l'Europe parce qu'on sait aussi que nos collègues et les médias sur les Balkans dans les Balkans mais aussi dans d'autres pays en Autriche aujourd'hui tous ont leur interview avec Chris Clark leur débat autour du livre de Chris Clark donc il y a des facteurs qui lient nos débats dans les différents pays et cela malgré effectivement encore les structures nationaux qui aussi sont sous-jacentes et dominent fortement. Très bien peut-être la deuxième question. Merci beaucoup donc justement selon les pays d'où vient l'impulsion de la commémoration ? Monsieur Fogel vous venez d'évoquer le rôle des médias en Allemagne mais on peut aussi penser aux politiques aux médias aux associations donc qu'en est-il ? C'est une question ouverte à tous. Je vais dire un mot pour peut-être répondre ou discuter avec Jacob Fogel aussi ce qu'il a décrit est très juste pour la période toute contemporaine mais je crois que la mémoire allemande vivace qu'on est en train de voir celle des Lenders celle des expositions celle des livres elle est très récente je voudrais vous prendre deux exemples en France lorsque les derniers poilus français ont commencé à mourir dans les années donc de manière disons accélérée où il en restait de moins en moins ce qu'on a appelé les derniers poilus donc les années 90-2000 ils ont fait systématiquement pendant des années la une des quotidiens quand je dis la une c'est vraiment la une avec un décompte parfois il ne reste plus que 33 derniers poilus etc. et c'était aussi le cas pour la presse régionale c'est intéressant ici d'en parler où vous aviez chacun les journalistes allaient enquêter sur les derniers poilus locaux alors dans le sud-ouest dans le nord etc. et donc c'est monté en apothéose jusqu'à la mort du dernier poilu français donc Lazare Ponticelli en 2008 qui a donné lieu à des formes d'obsèques nationales je discuterai le terme si on veut mais peu importe donc ça a eu un impact dans l'espace public il y a eu des milliers d'articles sur ces derniers poilus des portraits il y a eu des émissions des livres et même des livres pour enfants avec les derniers poilus racontés aux enfants en Allemagne il n'y a rien eu sur les derniers poilus un seul livre de vulgarisation quasiment rien dans la presse et lorsque le dernier poilu est mort quasiment de manière contemporaine aux français il y a eu deux articles dans la presse et encore parce que le dernier poilu français est mort en réaction en disant où l'espace public allemand était quand même très peu réactif à la question de la mémoire de la première guerre mondiale donc ce que décrit Jacob pour moi est quand même très lié à une impulsion extrêmement récente et pas à quelque chose de profond qui émergerait ensuite on peut évidemment les historiens de la sociologie de la mémoire trouveront quelque chose un autre exemple aussi la vivacité de la mémoire française on le voit par la production culturelle c'est à dire que chaque rentrée littéraire en France il y a des romans sur la grande guerre c'est le prix Goncourt mais le prix Goncourt c'est un parmi des centaines qui ont été publiés depuis les débuts des années 2000 et d'une certaine manière avant il y avait Jean Echnause avant il y avait Alice Fernet etc. ce mouvement en littérature allemande il n'existe pas la 14-18 n'est pas un sujet qu'on retrouve par dizaines dans les romans allemands contemporains il y en a un qui est tout récent là aussi Florian Illis mais là aussi c'est l'impulsion du centenaire puisqu'il a été publié récemment donc je crois quand même que la structure mémorielle que j'ai décrite bien sûr de manière schématique reste valable et que justement ce qui est intéressant dans notre discussion c'est qu'à mon avis et là évidemment il a raison le centenaire change les choses mais là il y a vraiment à mon avis c'est quelque chose d'assez récent je voulais répondre là-dessus parce que c'est quelque chose de très brûlant finalement qu'est-ce qui est en train de se jouer en Allemagne autour de ce phénomène-là mais qui encore une fois me paraît en train de se faire plus que d'asseoir finalement beaucoup de points communs avec la France sur votre question de l'impulsion je vous répondrai en continuant la discussion ça dépend des pays ça dépend de la structure surmémorielle des pays justement et en France moi ce qui me frappe et enfin ce qui nous frappe tous si vous voulez c'est que l'impulsion n'est pas du tout étatique contrairement à ce qu'on pourrait penser elle est très sociale comme je le décrivais Elise et moi notamment siégeons dans la mission du centenaire et une de nos tâches en tant qu'historien c'est de labelliser de donner des labels à des projets des projets de tout ordre lots culturels historiens ou artistiques et la mission du centenaire pour la France dans sa première vague a labellisé plus de 1200 projets il y en a des centaines qui arrivent encore et attention les labellisations ça veut dire déjà des projets formalisés qui arrivent jusqu'à la mission du centenaire donc des gens qui ont créé une pièce de théâtre avec des soutiens d'historien etc donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en France il y a des milliers de projets donc ça veut dire des centaines par département qui sont de tout ordre culturels historiographiques parfois géographiques patrimoniaux bref il y a une impulsion je crois pour la France extrêmement sociale c'est-à-dire que c'est toute forme d'associations de groupes qui font vivre cette mémoire de la grande guerre ce serait une impulsion qui vient de la base alors vous êtes d'accord avec ça ? ça m'embête je vais encore être d'accord avec Nicolas Von Stad alors cher Jacob ne crois pas que c'est parce qu'on nous a répartis comme ça de part et d'autre de la table ou qu'une nationalité différente nous sépare non c'est pas du tout ça je pense d'ailleurs que en fait c'est tout à fait compatible c'est vrai qu'on a commencé par insister nous sur la généalogie un peu de ces mémoires et toi plus sur l'aspect contemporain donc il y a des choses qui sont effectivement en train de se rejouer et d'où la différence d'approche peut-être il n'empêche que de voir comment les choses se sont constituées notamment pour l'Allemagne ça ne doit absolument pas effacer le fait qu'aujourd'hui il y ait des convergences mais ça peut contribuer aussi à expliquer pourquoi finalement les manifestations s'en trouvent différentes et ça montre à quel point il y a des transferts enfin des communications transnationales des phénomènes qui émergent et qui sont tout à fait intéressants à étudier sur la question elle portait sur l'impulsion de la commémoration alors il y a un petit peu deux choses différentes il y a l'impulsion et puis il y a aussi l'organisation la prise en charge donc l'impulsion en effet en France c'est largement des initiatives locales décentralisées etc. Il n'empêche qu'on a cette forme d'organisation centralisée possible sous la forme d'un groupement d'intérêt public mais donc qui s'appelle mission interministérielle ce qui n'est pas forcément possible dans d'autres pays donc là encore on a une déclinaison possible d'un pays à l'autre et donc en Allemagne les choses se sont passées différemment c'est-à-dire que malgré toutes ces initiatives locales l'État n'a pas ressenti le besoin tout de suite de coordonner les choses et puis il y a aussi toute une tradition administrative complètement différente c'est pas le bount qui va décider pour les lenders c'est au contraire les lenders qui ont cette compétence notamment culturelle qui ont fait que finalement l'État s'est assez peu soucié de comptabiliser de labelliser d'organiser etc. et on voit très bien cet aspect transnational c'est-à-dire que finalement ce sont les demandes extérieures les demandes étrangères qui ont eu une influence pour pouvoir répondre aux sollicitations qui venaient d'ailleurs et donc c'est à ce moment-là qu'a été créée une cellule au ministère des affaires étrangères donc de façon tout à fait symptomatique pour créer en quelque sorte un interlocuteur à l'échelle nationale pour répondre aux sollicitations donc des pays voisins ou plus lointains qui cherchaient à organiser des commémorations internationales Je peux être d'accord non parce que tout à fait si je voulais mettre un peu aussi mon grain de sel dans la discussion je crois que j'espère que ça a déjà réussi à réveiller un peu l'attention de mes collègues mais peut-être juste pour encore aller un peu au-delà aussi des apparences en Allemagne il ne faut pas quand même oublier et je crois que Nicolas a eu vraiment raison d'insister que pendant très longtemps et je parle de deux décennies en Allemagne cette mémoire de la première guerre mondiale était un peu occultée notamment après 89 parce que là justement on avait un peu l'impression que cette je ne veux pas dire de parenthèse mais que cette grande ère du court 20e siècle s'était clos au moins dans l'esprit de beaucoup d'Allemands n'empêche que dans les années 70 80 ces questions de la mémoire de la première guerre mondiale étaient très vivaces et très importantes notamment dans les discours et dans la réflexion politique aussi dans l'anciennement et mais toujours bien sûr et ça c'est la particularité allemande c'est bien sûr là à travers le prisme de 33 donc quand on discutait du Zondavec allemand donc le chemin particulier de l'Allemagne au 19e début 20e siècle c'était toujours en prenant aussi la première guerre mondiale et notamment les Kaiserreich et la question aussi du début de la guerre mais aussi de ces conséquences comme une étape et pour cela ça restait dans les gens de ma génération encore quelque chose très vivant et qui est donc autant plus facilement possible à ressusciter aujourd'hui que contrairement à la Russie ou déjà auparavant ce n'était pas question de commémorer donc il y avait à ce moment-là notamment autour des questions de la participation de l'Allemagne à des guerres extérieures toujours cette question du militarisme allemand qui était marquée par l'expérience notamment de la première guerre mondiale et du Kaiserreich donc ces liens-là bien sûr après 89 a de plus en plus perdu d'influence et pour revenir maintenant à votre question a aussi fait que par exemple il n'y a pas d'association des anciens militaires qui eux se considéraient des porteurs de la mémoire et ça c'est certainement aussi une des particularités ici en France mais aussi en Grande-Bretagne qu'à travers ces associations et qui a vraiment eu une transmission de souvenirs au niveau associatif et moi je me rappelle bien que mon grand-père qui a participé à la première guerre mondiale il faisait partie d'une association d'anciens militaires mais cette association au niveau public ne jouait pas un grand rôle parce que c'était impensable en quelque sorte dans les années après-guerre d'essayer de revendiquer de l'armée du Kaiser donc en quelque sorte c'était quelque chose plus clandestin plus moins marqué qui m'a peut-être marqué à un tel point que j'ai dû faire une thèse mais non mais vous voyez donc il y a au niveau social comme disait Nicolas pas la même manière une même commémoration très bien une question qui est liée à celle de l'impulsion parce que vous ne l'avez pas évoqué comment la mission du centenaire a-t-elle été mise en place et comment fonctionne-t-elle en quelques assez brièvement peut-être c'est toute une histoire c'est toute une histoire parce qu'en réalité dans ces questions-là rien n'est simple d'abord parce qu'il y a plusieurs institutions qui pouvaient revendiquer la mise en place et le développement d'un projet de centenaire donc elle a été mise en place dans un certain nombre de tensions administratives concurrentes que je vous passe mais c'est intéressant pour des étudiants en sciences politiques de retracer cette genèse-là que je ne vais pas faire notamment politiquement ce qui est intéressant c'est que c'est une mission qui a été lancée à l'époque du quinquennat de Nicolas Sarkozy et donc un rapport lui a été remis par l'actuel directeur de la mission du centenaire qui s'appelle Joseph Zimeth un rapport très complet qui fait quasiment une centaine de pages qui proposait donc déjà un certain nombre de projets pour le centenaire et donc la question qui s'est posée évidemment c'est la question de la transition après l'élection de François Hollande toute une équipe différente notamment pour les questions de mémoire et donc la question qui s'est posée à ce moment-là c'est est-ce que les projets qui avaient été proposés par Joseph Zimeth allaient survivre au changement donc si vous voulez la mission du centenaire par certains côtés c'est un enjeu très proprement politique auquel nous historiens on n'a pas tout accès à disons on n'a pas l'accès complet à cette histoire-là donc en tous les cas ça a fini par je pourrais vous raconter les détails dans les questions mais ça a fini par survivre à l'élection présidentielle de manière très conflictuelle très compliquée et notamment un des choix qu'a fait le nouveau gouvernement c'était de mélanger la commémoration ça a été sa marque de fabrique en quelque sorte comment reprendre tout en montrant qu'on est différent ce qui est l'enjeu évidemment politique donc la marque de fabrique du gouvernement donc de François Hollande et de ses ministres était de dire nous on va faire la même chose évidemment on ne peut pas ne pas commémorer 14-18 mais on va rajouter 44 et donc ils ont créé un nouveau comité qui était le comité des deux anniversaires en quelque sorte donc la commémoration de 1914 et 1944 donc vous voyez c'est assez intéressant parce qu'un mélange des rapports de force politique des enjeux administratifs parce que évidemment là aussi il y a des rivalités entre les administrations qui va porter 14 qui va porter 44 et puis des enjeux historiographiques parce que les historiens aussi évidemment réfléchissent sur les deux guerres donc vous voyez c'est un rapport de force permanent la constitution de la mission du centenaire entre au moins ces trois niveaux ça s'est progressivement apaisé pour différentes raisons et du coup maintenant il y a une mission qui est une structure permanente avec des gens qui sont là de manière permanente pour la mettre en place ce qu'elle a de particulier aussi c'est qu'elle a constitué un comité scientifique d'historiens qui a un rôle très important et ça c'est assez intéressant de le souligner ici dans une instance universitaire parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau c'est à dire que pendant très longtemps beaucoup des commémorations dans les années 80 encore 90 était le fait finalement soit des anciens combattants soit des administrations de la mémoire qui ont changé de nom et en fait d'une certaine manière les historiens jouent un rôle de plus en plus important dans les commémorations et ça la mission du centenaire en a pris acte par exemple dans les années 80 70-80 quand un musée d'histoire était conçu il n'y avait quasiment jamais de conseil scientifique avec des universitaires on prenait les historiens locaux on prenait des amateurs parfois très éclairés mais l'idée d'aller chercher des universitaires était quelque chose d'assez secondaire maintenant c'est quelque chose qui est quasiment systématique dans de plus en plus d'institutions donc c'est assez intéressant de voir que cette constitution de la mission du centenaire se fait vraiment dans un lien très fort avec l'histoire et les historiens qui ont souvent le dernier mot sur un certain nombre de projets bien sûr dans un dialogue constant avec cette mémoire sociale et du coup je trouve que c'est pour nous en tous les cas universitaires un des aspects intéressants de ce centenaire cette place nouvelle qui est donnée aux historiens une nouvelle légitimité et peut-être que ça aura un certain nombre de fruits pour vous donner quelques éléments de cette histoire encore une fois compliquée à plusieurs niveaux et plusieurs GCL et je suis sûr que vous interrogeriez l'administration centrale qui est chargée de la mémoire vous auriez là aussi un tas de discours différents sur ces enjeux Merci Suivant les différents pays concernés que choisit-on de commémorer ? C'est une question ouverte à tous Répondre ? Qu'est-ce qu'on choisit de commémorer ? En fonction des pays On va encore revenir à des choses qui ont été un petit peu dites sur les différences nationales En France on commémore avant tout la fin de la guerre la fin du carnage c'est le sens du 11 novembre donc c'est pas une fête de la victoire telle qu'elle a été exigée par les anciens combattants dans les années 20 c'est vraiment la fin de leur calvaire Alors après ça a pu être commémoré de manière différente c'est-à-dire que le 11 novembre il est polysémique on y trouve du patriotisme voire du nationalisme on y trouve aussi une mémoire beaucoup plus de deuil donc voilà il y a plusieurs choses qui cohabitent mais globalement c'est la fin de la guerre et on retrouve cette date dans d'autres pays notamment chez les vainqueurs enfin même exclusivement chez les vainqueurs le 11 novembre c'est la date qui est retenue en Grande-Bretagne aussi pour d'autres ça va être d'autres armistices par exemple le 4 novembre en Italie alors vous vous doutez que pour des vaincus les choses sont quand même beaucoup plus complexes commémorer une défaite on le voit en France on parlait de 1870 tout à l'heure ou d'autres c'est des choses qui sont difficilement possibles dans le cas de l'Allemagne il se trouve que en plus il y avait la révolution qui allait de pair avec la fin de la guerre et qui a profondément clivé la société le champ politique etc donc qui a fait que c'était extrêmement difficile de trouver une date de commémoration alors pour vous donner un exemple parce qu'il se trouve que j'ai travaillé là-dessus dans l'entre-deux-guerres en Allemagne il y a des gens qui commémoraient le début de la guerre le 3 août ça pouvait être des nationalistes ou alors des communistes pacifistes il y avait des gens qui commémoraient quelque chose de beaucoup plus religieux en mémoire des morts en novembre donc la Toussaint chez les catholiques ou le dimanche des morts chez les protestants d'autres qui favorisaient au contraire un dimanche du printemps en signe de renaissance nationale voilà donc on a des possibilités très ouvertes et quand on ne peut pas commémorer une victoire on commémore souvent des petites victoires des batailles particulières des faits d'armes des choses particulièrement glorieuses donc on a une dispersion des commémorations ce qui explique la difficulté actuelle à trouver des dates communes dès lors qu'on envisage une commémoration européenne voire mondiale c'est exactement un des problèmes qui se posent en premier que commémorer et ça on le voit par exemple dans les commémorations franco-allemandes à venir ou celles qui se sont produites par le passé c'est à dire que trouver des lieux trouver des dates et trouver des significations communes c'est quelque chose qui n'a absolument rien d'évident peut-être très très rapidement juste pour ajouter un élément encore à ce qu'a dit Élise le 9 novembre en Allemagne est aussi particulièrement chargé à cause des événements qu'il y a eu pendant le troisième Reich donc choisir ça la chute d'humeur et après encore la chute d'humeur donc il y a une suite d'événements qui ont eu lieu à cette date là donc qui crée à la fois une charge émotionnelle mais en même temps aussi qui rendent cette date particulièrement propice à une commémoration de l'histoire nationale allemande parce qu'à travers le prisme de cette date on voit très bien apparaître donc tous les grands problèmes et les grandes phases de l'histoire allemande au 20ème siècle donc c'est aussi un peu cette particularité qu'on ajoute qui ont été mises en avant aussi au moment quand on fait dans les différents pays les les grands publications sur les lieux de mémoire qu'on voyait très bien à quel point en Allemagne tout mais pratiquement tout de la mémoire nationale est vraiment marqué par ce prisme de 33 à 45 c'est assez frappant il y en a une autre mais vous n'avez pas trop évoqué en fait quand est-il dans les autres continents et je pense à des pays par exemple comme les Etats-Unis encore l'Inde les anciens dominions oui là on est dans une mémoire quand même qui se rattache aux alliés donc on est plutôt dans des dates de commémorations similaires 11 novembre mais avec là aussi vous aviez attaqué sur l'Europe tout à l'heure on a peu évoqué les autres horizons les autres continents non là aussi on a des mémoires très différentes aux Etats-Unis c'est finalement la guerre ça reste une affaire européenne et la mémoire est beaucoup plus distancée donc on retrouve moins ces choses-là alors que pour les dominions au contraire c'était un combat émancipateur assez fondateur et très présent jusqu'à aujourd'hui les soldats inconnus alors je n'ai plus les dates exactes mais enfin en Nouvelle-Zélande c'est le début des années 2000 en Australie c'est le début des années 90 donc des choses extrêmement récentes mais qui se rattachent à cette mémoire fondatrice d'il y a un siècle Merci Une question plutôt qui s'adresse peut-être plus particulièrement à vous Monsieur Fogel les différents pays européens qui ont participé à la guerre vont-ils s'unir pour cette commémoration autour de manifestations communes ? Donc vous avez déjà parlé de l'exposition franco-allemande à plus grande échelle que cela va-t-il donner Il me semble qu'il y a une date officielle cet été prévu mais mes collègues sont plutôt fait Alors je peux peut-être Oui bien sûr Alors des commémorations en fait on a vu à quel point la mémoire elle était nationale et les commémorations sont assez logiquement nationales il n'empêche qu'au 21ème siècle l'idée qui a présidé la mission du centenaire et ailleurs c'est qu'on ne peut plus commémorer de manière exclusivement nationale Donc il va falloir s'ouvrir et s'ouvrir aux anciens alliés mais aussi aux anciens ennemis aux colonies aux pays très éloignés la Chine ou des pays comme ça Voilà Et alors comment faire ? Alors il se trouve qu'en France le territoire s'y prête enfin les réalités géographiques si vous voulez puisque la France a accueilli un nombre de nationalités absolument énormes Alors après comment faire ? C'est toujours la même question trouver des dates trouver des séances de signification et trouver des lieux Ce qui va se passer cet été ça va être d'abord le 14 juillet avec un défilé qui accueillera une délégation de tous les anciens belligérants Mais que sont les anciens belligérants ? Les pays d'Afrique ont obtenu une indépendance on en est à 75 ou 74 Donc Mayotte a découvert qu'ils avaient 12 morts dans la guerre donc il y aura aussi une délégation enfin vous voyez c'est complètement inflationnaire et assez peu contrôlé Mais ça c'est une date française le 14 juillet Donc après comment trouver des dates internationales ? On a vu que le 11 novembre c'était pas simple Le 11 novembre ça a déjà été proposé dans un contexte franco-allemand par exemple en 2009 Angela Merkel a accepté de venir à l'arc de Triomphe c'était la première fois qu'un chancelier allemand venait dans ces circonstances pour commémorer avec Nicolas Sarkozy On peut d'ailleurs s'interroger sur ce qu'ils commémoraient quand on regarde leur discours ils parlent pas du tout de la même chose ils sont présents au même lieu au même moment mais ils ont une vision ce qui rejoint tout à fait ce que disait Jacob tout à l'heure c'est que le discours de Merkel il allait de 1914 à 1989 pour insister sur le premier XXe siècle tragique et toutes les conséquences pour la suite alors que Nicolas Sarkozy parlait beaucoup plus des poilus et de la construction de la paix et alors que faire à l'avenir et bien la commémoration franco-allemande projetée pour 2014 c'est une commémoration le 3 août donc ça a été annoncé par François Hollande dans son discours de lancement du centenaire le 7 novembre le 3 août donc c'est le début de la guerre c'est la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France et c'est bien là-dessus qu'il se fonde pour inviter le président allemand voilà et il l'invite au Hartmann-Wilhack en Alsace en Alsace reconquise à la suite de la première guerre mondiale donc pour une commémoration commune franco-allemande amicale pacifiste tout ce que vous voulez donc à nouveau ils vont être là le même jour au même endroit mais quand on regarde un petit peu les façons d'aborder cette guerre on peut aussi se dire qu'ils ne verront peut-être pas cette commémoration exactement de la même manière je crois que Jacob Frugel veut ajouter quelque chose oui peut-être quelque chose qui ne relève pas d'une commémoration formelle et c'est pourquoi j'ai hésité un peu mais il y aura un grand colloque d'historien en juillet aussi à Sarajevo et je crois que c'est ça qui est très important aussi je crois que c'est pas facile d'organiser quelque chose entre les nations Johanna peut-être une question peut-être une question un peu plus facile qui sont les héros de cette guerre que l'on commémore donc on peut penser aux femmes aux politiques aux maréchaux aux poilus qui sont-ils est-ce que vous en voyez d'autres oui je vais vous répondre mais en reprenant un peu tout ce qui a été dit parce que pour souligner certains aspects qui émergent déjà quand vous disiez finalement comment commémorer Jacob a insisté par exemple en Allemagne c'est fondamental tout ce qui est militaire ou trop militarisé renvoie au Troisième Reich même si de fait ça n'a rien à faire donc du coup les Allemands sont toujours extrêmement sur la réserve parce que pour nous ce qui paraît normal n'a aucun sens en Allemagne le 14 juillet avec un défilé militaire pour la fête nationale allemande c'est totalement inenvisageable parce que même si ça n'a rien à voir évidemment avec le Troisième Reich toute forme de militarisation de l'espace public ou du souvenir renvoie à cette période-là et du coup on voit toujours les autorités allemandes ou les intellectuels ou les institutions être extrêmement réservées lorsqu'il s'agit de mettre en avant la dimension militaire du conflit ce qui n'a rien à voir avec 14-18 bien sûr mais ce qui a à voir avec la mémoire contemporaine et cette réserve que l'on voit toujours de fait de cette histoire donc vous voyez quand il s'agit de trouver des motifs communs ce n'est pas évident parce qu'il y a des choses très profondes qui ne relèvent pas que de 14-18 deuxième élément c'est très important et ça sourd dans la discussion ce qu'on voit très bien et ça je crois qu'il faut insister c'est que les mémoires c'est du conflit fondamentalement les mémoires sont conflictuelles depuis le début de la guerre Élise l'a dit tout à l'heure en disant polysémique mais c'est plus que ça et donc du coup quand on parle commémoration quand on parle guerre de 14 union sacrée il faut sortir de l'idée que tout ça c'est du nuan-nuan où tout le monde va être d'accord depuis 14-18 alors évidemment il y a des nuances en Allemagne ça a été Élise l'a rappelé très conflictuel mais même en France je voudrais juste vous rappeler deux points là-dessus parce que c'est fondamental pour comprendre les enjeux de mémoire et cette hésitation sur Sarajevo en est un témoin le 11 novembre c'est pas le consensus de la France en majesté c'est les anciens combattants qui l'ont imposé à un gouvernement qui était réticent pour en faire un jour férié parce que ça coûtait de l'argent etc et donc ça a été conflictuel l'inhumation du soldat inconnu c'est pareil ça a été conflictuel il a fallu que des anciens combattants menacent de déterrer un soldat et de le faire défiler sur les Champs-Elysées pour que le gouvernement accélère la procédure ce que ça aurait fait mauvais genre évidemment que ce soit ce type de manifestation la grande loi de mémoire qui devait être le sommet de la mémoire française la loi de 1919 avait 4 ou 5 articles différents où promettaient beaucoup de choses des livres d'or dans les communes des registres au Panthéon un grand monument national et tout ça n'a pas été fait donc les anciens combattants ont dit ensuite dans les années 50 en 1919 on nous avait promis une mémoire nationale extrêmement extensive et finalement on n'a pas grand chose donc vous voyez quand on parle de mémoire et c'est toute notre discussion on a affaire à un enjeu extrêmement conflictuel donc cette idée d'union sacrée même dans les pays où la mémoire était plus simple que dans d'autres c'est évident c'est à mon avis un point de vue sur lequel il faut sortir et donc quand vous me demandez finalement qui on va commémorer c'est là tout l'enjeu c'est là tout l'enjeu parce qu'évidemment cette mémoire et Élise l'a dit à juste titre le poilu on peut en faire à peu près tout ce qu'on veut vous avez la version pacifiste qui va mettre en avant des soldats qui n'en pouvaient plus dans les tranchées qui sont finalement tous des déserteurs en puissance qui est exploité par le capitalisme international la domination etc. ce qui n'est pas toujours faux la question n'est pas là mais vous avez une version donc qui va faire finalement du poilu d'abord un opprimé vous pouvez avoir une version qui va en faire au contraire un héros qui a tenu qui a tenu jusqu'au bout pour la France et donc ça c'est les deux pôles extrêmes mais entre les deux pôles extrêmes vous pouvez décliner des visions du poilu plus ou moins pacifiste plus ou moins résistant plus ou moins déserteur ou au contraire grand héros qui a tenu quitte à déformer évidemment la réalité et donc moi j'avais j'ai assisté plusieurs fois là dessus mais je pense que le poilu en France c'est une des figures les plus œcuméniques mais aussi les plus malléables alors qu'il y a très peu de figures historiques avec lesquelles on peut faire tant de choses donc vous voyez dire quelle figure va émerger la question qu'il faut voir c'est comment les figures vont émerger comment on va les construire quels sont les acteurs qui vont imposer leur construction et si vous voulez vous pouvez regarder les discours qui sont tenus même s'il y a une partie consensuelle chacun en fait de son poilu par exemple je lisais il n'y a pas longtemps le discours d'un ancien élu du Front National très marqué idéologiquement de ce point de vue là et qui disait rappelons que les poilus c'est la France il y en a marre des troupes coloniales il y en a marre des fusillés grâce aux poilus enfin la francité peut être mise en avant donc vous pouvez très bien avoir un discours Front National sur le poilu qui va mettre en avant cette idée que le creuset français était dans les tranchées que les troupes coloniales sont marginales numériquement et que les fusillés aussi donc si vous voulez c'est pas tant de savoir quelle figure on va faire émerger que comment on va la faire émerger et comment dans tout contexte concurrentiel de mémoire quel est le discours qui va s'imposer et à quel registre peut être juste pour ajouter cette figure du poilu qui n'est pas nommée de la même manière et tellement économique qu'aussi en Allemagne l'exposition dont j'ai parlé c'est base là-dessus parce que ça c'est aussi une tendance de l'historiographie des dernières années de travailler notamment là-dessus et c'est ça qui est très intéressant parce qu'à travers cette figure-là on touche aussi des nouvelles dimensions de l'historiographie des dernières décennies et donc ça va de pair avec ça et ça va de pair aussi avec une vision qui évacue disons le contexte politique qui est trop marqué en Allemagne donc on peut très bien aussi s'arranger avec cette vision-là mais ce ne sera pas le Frontkampf cher aux nationalistes et aux nazis qui eux marquaient ce Frontkampf comme un personnage donc très lié au nationalisme ou même national-socialisme d'entre les guerres Très bien merci on va peut-être passer à la deuxième partie qui est plus consacrée au thème mémoire et histoire 14-18 avec alors on a déjà abordé l'aspect mémoriel enfin un petit peu mais on va continuer avec Manon qui va poser les premières questions Oui donc pour commencer cette deuxième partie je vais adresser la première question à Madame Julien La commémoration de la guerre 14-18 est-elle en France une commémoration comme les autres ? J'ai un peu parlé mais Non elle est exceptionnelle elle est unique elle est spécifique depuis les origines c'est-à-dire qu'en France on a parlé du rôle des anciens combattants dans cette commémoration ce sont eux qui l'ont imposée c'était la fin du carnage c'était donc ce qu'on a dit tout à l'heure et d'emblée quand la loi a instauré un jour férié le 11 novembre elle a été conçue comme un complément de la fête nationale qui avait lieu le 14 juillet donc c'était un petit peu le revers de la même médaille et on voit à quel point c'est fondateur de la République française jusqu'à nos jours et de ce point de vue le 8 mai n'a pas exactement le même statut c'est à rajouter plus tard et d'ailleurs il a été possible sous Giscard de le supprimer et bon pas longtemps puisque Mitterrand est revenu sur cette décision mais voilà elle a eu lieu et aujourd'hui alors tout à l'heure Nicolas Offenstatt enfin non c'est Fabien Pont qui a évoqué les positions de Nicolas Offenstatt dans la décision qui avait été prise de confondre en quelque sorte 14,18 et 39,45 dans la commémoration donc le sens du 11 novembre est peut-être en train de changer mais on voit aussi à quel point il est difficile d'en bouger il y a eu des tentatives il y a eu par exemple une délocalisation par Sarkozy en 2008 il est allé à Verdun sur un lieu d'une bataille franco-allemande vers une commémoration très internationale qui finalement a plutôt échoué de ce point de vue là mais on est toujours classiquement sur des commémorations à l'Arc de Triomphe à Paris donc dans la capitale au 11 novembre donc ça reste une commémoration quand même particulière en France Merci Donc concernant 14,18 pensez-vous comme la psychanalyste et chercheuse Eva Veil qu'il y a urgence à lutter contre un oubli à travers la commémoration de la guerre ? Pour moi peut-être on va changer Jacob Foguel un oubli on en a un peu discuter à la fois au moins pour le cas de l'Allemagne on pourrait dire qu'il y a peut-être une sorte de semi-oubli pendant les 20 dernières années mais on voit bien à quel point c'est facilement possible de ressusciter je crois pas qu'il y a un tel oubli ni côté français non plus et justement je crois que cette année montre bien à quel point cette mémoire n'est pas vivace parce que nous on vécu la guerre personne entre nous avec la mort des dernières poilus il n'y a plus personne qui a combattu la guerre il y a encore peut-être quelques rares personnes qui ont grandi pendant cette guerre là et qui peuvent en témoigner mais d'une autre manière ils ne témoigneront pas des combats donc ça me semble un peu un peu étrange de raisonner ainsi on est rentré dans une autre phase de la mémoire ça c'est clair comme il n'y a plus de survivants combattants on a une autre manière de commémorer aussi on voit ça et peut-être pour ouvrir cela et pour montrer on voit ça aussi avec la deuxième guerre mondiale on a vu ça avec la guerre de 70 aussi qu'il y a certaines générations aussi qui sont marquées par la guerre et après la deuxième génération elle reprend elle reprend d'une autre manière et elle doit commémorer d'une autre manière aussi donc réfléchir là-dessus et c'est clair mais je crois que c'est peut-être là-dessus qu'il faudra maintenant réfléchir comment on peut aussi aujourd'hui sans survivants de qu'ils m'ont commémoré de la même manière et quel sens cela a dans notre situation et notre société d'aujourd'hui une autre question ça va à Elie Julien oui exactement en France on peut dire que la collecte d'archives départementales concernant la guerre 14-18 a été un franc succès comment l'expliquez-vous alors je crois qu'on est justement sur la même question c'est-à-dire que vous l'évoquiez tout à l'heure en introduction sur cette espèce d'urgence à collecter et puis Nicolas Hoffenstadt l'a évoqué tout à l'heure à propos des derniers poilus où on faisait le décompte et comme s'il y avait aussi une urgence à recueillir leurs témoignages ça en dit plus finalement sur notre temps aujourd'hui que sur les ressources dont on dispose pour faire l'histoire de la guerre des témoignages on en a tellement qu'ils sont extrêmement loin d'être tous exploités et ceux des derniers poilus finalement n'étaient certainement pas plus précieux sur le plan du contenu et ce qui se passe aujourd'hui c'est tout à fait intéressant c'est à dire pour les historiens à condition que ce soit correctement inventorié c'est du matériau donc c'est bon à prendre mais de là à parler d'une urgence je crois qu'on a largement de quoi faire pour l'instant donc cette urgence elle est surtout symptomatique de sociétés qui sont peut-être inquiètes de perdre des choses qui aussi sont très attentives au passé qui cherchent certainement des ressources pour le présent qui cherchent aussi des clés de compréhension dans l'idée qu'il ne faudrait pas que l'histoire se répète comme si l'histoire pouvait se répéter donc voilà ça traduit plutôt un sentiment actuel qu'un besoin objectif de matériaux d'accord et pourquoi avoir attendu le centenaire justement pour s'engager dans un appel aussi massif au témoignage alors ça c'est je vais dans le sens de mes deux collègues en fait tous ces mots là d'oubli d'urgence c'est complètement mythique pour des historiens parce que comme je vous l'ai dit il n'y a eu aucun oubli de 14-18 en France au contraire il y a même il y en a tout le temps 14-18 il y a des millions de spectateurs qui ont vu des films sur 14-18 il y a des millions de lecteurs de romans il y a des BD qui sortent toute la journée sur 14-18 pensons au grand succès de tardi il y a des tables entières de témoignages donc c'est le contraire l'oubli c'est une angoisse comme le dit très bien Élise d'une société mais ça ne correspond à rien pour un historien on n'a jamais oublié 14-18 en France il y a eu des moments où la mémoire était beaucoup moins forte on pourra en reparler si vous voulez mais Jacob et Élise ils ont tout à fait raison ça c'est totalement c'est une question qui n'est pas d'historien c'est une question d'angoisse de psychanalyste peut-être mais nous on est l'oubli au contraire 14-18 c'est une des périodes les plus présentes dans l'espace public donc ça c'est totalement fallacieux comme manière de voir c'est pareil pour l'urgence il faut y insister il n'y a aucune urgence on a collecté les témoignages depuis l'entre-deux-guerres les anciens combattants eux-mêmes l'ont fait les anciens combattants eux-mêmes par exemple il y en a un d'entre eux qui est très connu dans la mémoire combattante qui s'appelle Jacques Péricard qui a écrit un immense verdun et pour écrire son verdun c'est un des premiers à le faire on était à la fin des années 20 il a annoncé un appel aux anciens combattants donc déjà dans les années 20 les anciens combattants eux-mêmes faisaient appel à leurs propres témoignages et ça a continué pendant tout le siècle pour vous donner un autre exemple je ne vais pas refaire toute l'histoire des collègues de témoignages mais dans les années 1960 pour le cinquantenaire il y a un autre auteur Roger Boutefeu qui a écrit un livre qui s'appelle Les camarades et il a publié une annonce dans la presse pour rassembler des témoignages on est en 1966 en 1967 c'est Neubécourt qui écrit un grand livre sur l'histoire du chemin des dames donc la bataille de 1917 et lui aussi il lance un appel à tous ses camarades comme l'avait fait Péricard dans les années 30 en disant envoyez-moi vos témoignages sur le chemin des dames donc en fait des collectes de témoignages il y en a sous toutes les formes et qui suivent l'histoire de la mémoire ensuite il y a d'autres gens par exemple Rémi Cazal l'a fait notamment pour les témoignages du sud-ouest de la France il était professeur à Toulouse il a rassemblé il y en a qui l'ont fait ailleurs etc. donc des collectes il y en a tout le temps donc il faut faire très attention dans l'histoire de la mémoire entre les effets d'actualité oubli urgence action alors qu'en réalité il y a des travaux très profonds donc il faut faire une histoire de la mémoire en faisant attention de croire que tout ce qu'on voit n'est pas là pour la première fois c'est la même chose très souvent on me dit souvent sur des sujets un peu chauds de 14-18 mais on brise un tabou là je dis non ce tabou il a été brisé en 23 en 24 c'est généralement c'est pas parce que la chose arrive dans l'actualité qu'elle est nouvelle et je crois que là il faut faire très attention dans ces histoires de la mémoire on n'a pas du tout attendu le centenaire pour parler de la guerre de 14-18 pour rassembler les sources etc. On reste sur la mémoire justement Manon justement oui la mémoire des citoyens joue-t-elle sur la commémoration de 14-18 ça s'adresse à tous là je continue puis vous me relérez bien sûr parce que d'une certaine manière je dirais que c'est tout l'intérêt tout l'enjeu du centenaire parce que si on s'en tient à des discours même très importants très officiels ça n'ira pas très loin le centenaire je voudrais vous donner un exemple lorsque le dernier polluait mort Nicolas Sarkozy a fait un très grand discours qui n'a eu aucun impact au delà du moment d'actualité pourquoi ? parce que c'était très formel parce que ça rentrait dans un agenda politique et pas dans un agenda social et donc du coup à mon avis tout l'enjeu du centenaire ensuite on peut en discuter c'est justement cette mémoire que vous appelez citoyenne qu'on peut appeler sociale qu'on peut appeler culturelle les historiens joués sur différents termes c'est là tout l'enjeu parce que c'est ça qui va assurer la transmission dans les familles c'est ça qui va aller assurer la transmission à différentes échelles locale, régionale, interrégionale donc oui c'est à mon avis le véritable enjeu et du coup l'État là n'est qu'un acteur tout à fait secondaire par exemple quand on voit tous ces villages qui font des expositions toutes ces familles qui collectent des lettres pour elles-mêmes il n'y a pas que la grande collecte il y en a qui publient des blogs il y en a qui éditent les carnets de leur grand-père et à mon avis c'est véritablement ça qui fera que le centenaire de 14-18 aura un sens très profond et très lourd c'est aussi l'enjeu local comme on l'a vu par exemple pour le bicentenaire de la révolution française tout le monde a vu la grande parade de Goudes etc mais il y a eu aussi tout un ce qui a fait un des échos du bicentenaire c'est aussi tous les comités locaux toutes les expositions locales toutes ces mises en scène donc là vous êtes au cœur à mon avis des enjeux peut-être aussi encore une fois rappeler l'exemple allemand là que comme je disais un peu très rapidement tout à l'heure donc la mémoire de 14-18 était pendant très longtemps essentiellement une mémoire familiale et donc transmis cela même si au niveau officiel public c'était peut-être pas commémoré de la même manière cette mémoire était là et comme un élément très important ressuscité comme je disais à différents moments et donc ces moments de la commémoration ou disons de débat public plus large à chaque fois rélit aussi et c'est la même chose ici en France comme en Allemagne les gens à leur histoire familiale et vont faire ressusciter les mémoires quand on parle avec les grands-parents peut-être à un moment ou à un autre et voir donc ce qu'ils ont s'ils n'ont pas vécu ça au moins ce qu'on leur a raconté peut-être à ce moment-là et je me rappelle encore très bien bon vous pouvez dire que je suis devenu historien mais j'ai parlé avec mes grands-parents sur cette période pour savoir aussi et je suis sûr qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas des historiens font la même manière et donc je crois que c'est là le noyau finalement de la transmission de la mémoire maintenant peut-être la question suivante j'aurais voulu adresser une question à madame Julien sur quels aspects la mémoire des citoyens se focalise-t-elle aujourd'hui plus particulièrement alors mon voisin a écrit un livre pour expliquer un petit peu comment tout ça se passe non mais il y a une appropriation en fait de la guerre tu me corriges si je dis des bêtises et donc il y a plusieurs biais en fait qui après traduisent des points de focalisation plus ou moins plus ou moins fort donc ce que vient de dire Jacob c'est que ça passe largement par la mémoire familiale et c'est vrai que souvent ça peut être un biais d'entrée de s'intéresser à sa généalogie et d'aller voir où ont combattu le grand-père l'arrière-grand-père de retrouver son trajet donc on a une attention portée sur le quotidien du Poilu sur la façon dont il a vécu la guerre sur des témoignages finalement très terre-à-terre très quotidien etc donc on a tous ces aspects-là qui ont émergé déjà depuis bien longtemps mais qui sont très prégnants depuis 20-30 ans donc on s'intéresse au quotidien du soldat voire à une approche par le biais local donc à une histoire qui peut aussi concerner l'arrière sur l'histoire d'une institution d'une école d'un quartier etc encore une fois du point de vue du vécu vraiment des populations donc des reconstitutions de la vie quotidienne des conditions de vie de ce qui intéressait les gens à l'arrière des matériaux qui peuvent être des affiches des cartes postales toutes ces choses-là donc voilà des choses assez individuelles et puis après il y a aussi d'autres moyens d'appropriation qui passent davantage par des biais militants par exemple sur on parlait des fusillés tout à l'heure ou des soldats coloniaux donc qui vont être aussi une façon assez politique d'aborder les choses et d'avoir aussi une forme de revendication de reconnaissance et ça va jouer évidemment sur les points de cristallisation de la mémoire donc voilà la mémoire des coloniaux des fusillés des femmes voilà est-ce que tu veux ajouter autre chose pour dernière question à monsieur Fockel les représentations sur la première guerre mondiale doivent beaucoup aller à la littérature cette littérature a-t-elle justement faussé les perceptions de la guerre 14-18 tout d'abord elle a marqué profondément la perception de la guerre et cela dès le départ de la guerre au début de la guerre les écrivains combattants ont donc un peu créé les premières représentations de la guerre et donc la littérature a été très présente dès le départ aussi bien dans les grands fresques les livres d'Éric Maria Remarck et par exemple mais aussi Anne Stung et d'autres qui ont marqué par le livre aussi les perceptions de la guerre donc je crois que cela est comme je disais dès les premiers poèmes qui ont été publiés dans les premières semaines et mois de la guerre était un des facteurs très très important et cela jusqu'à aujourd'hui j'ai malheureusement plus le nom en tête mais un des livres qui m'a le plus marqué c'est un livre d'un auteur canadien qui décrit la première guerre mondiale à travers le prisme d'un indien qui participe à cette guerre et à la fois ça me fait revivre un peu mes lectures de remarques mais ajouter d'autres choses ajouter d'autres éléments donc je crois que c'est très important de voir ça est-ce que ça faussait ça donnait une certaine interprétation mais comme et cela en tant qu'historien il faut le dire aussi comme le font aussi à leur manière différente les photographies ou les films qui ont survécu sur la guerre qui donnent aussi une certaine image de la guerre qui construisent un regard et pour les historiens c'est très important de voir à quel point notre regard est biaisé par ces sources et la littérature encore une fois est une de ces sources mais bien sûr une source romancée où cet facteur biaisé est peut-être le plus visible et peut-être plus revendiqué de la part des auteurs mais un photographe propagandiste lui aussi il a créé une certaine représentation et c'est à nous de la déconstruire et depuis le relais a été pris par le cinéma mais aussi la bande dessinée par exemple est-ce que leur rôle vous paraît positif alors juste rapidement donc ça rejoint la littérature et tous ces médias-là Antoine Pro et Jay Winter ont écrit un livre il y a exactement dix ans maintenant qui s'appelle Penser la grande guerre et la première phrase c'est la guerre de 14 n'appartient à personne pas même aux historiens et on peut reprendre ça en se disant qu'effectivement ce ne sont évidemment pas on peut en parler pour l'histoire de la première guerre mondiale mais aussi pour sa mémoire a fortiori et donc c'est pas c'est pas notre objet seulement et de toute façon quand bien même on en aurait la prétention ça nous échapperait complètement il suffit d'aller faire un tour dans les programmes culturels ou les librairies pour voir ou les cinémas ou etc donc voilà ça existe et ce sont effectivement des représentations qui sont différentes qui sont complémentaires je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire que les historiens ont néanmoins un rôle à jouer dans cette affaire mais voilà ça existe donc je pense que c'est ni bien ni mal ça peut même devenir un objet d'étude pour nous avec un regard critique pour essayer d'analyser un peu ce foisonnement qui est assez remarquable on pensait aussi à Apocalypse il y a peut-être des mots à dire on sait que ça a suscité une petite polémique peut-être en deux mots sur Apocalypse juste pour vous dire non je ne vais pas rentrer dans la polémique d'Apocalypse mais simplement pour vous dire comment ça fonctionne peut-être de l'intérieur comme historien c'est un de mes très bons collègues qui en était un des conseillers scientifiques et il était en tension permanente avec les auteurs parce que lui avait un discours qui était toujours d'essayer de ramener le savoir historien donc de dire des images on ne les sort pas du contexte il faut les contextualiser et il était en conflit assez régulier avec les auteurs parce qu'ils ont d'autres logiques et donc du coup j'aurais la même conclusion qu'Elise pour moi Apocalypse ce n'est pas une oeuvre d'histoire c'est un regard sur la grande guerre qui moi n'est pas très plaisant mais ça c'est un point de vue personnel mais c'est un regard sur lequel nous on doit travailler le problème étant peut-être que certains regards ont une puissance d'imposition plus que d'autres c'est là où évidemment on peut y voir un certain nombre de limites mais pour les historiens c'est un objet en tension ça c'est évident et est-ce que justement ce cinéma ou Apocalypse peut jouer dans dans un rôle de démocratisation de cette guerre justement atteindre des populations qui ne sont pas forcément au courant ou c'est une très bonne question parce que ça s'est posé longtemps même avant Apocalypse par exemple ça s'est posé évidemment pour les romans on l'a dit à un moment où c'était un média très important puis quand les romans ont perdu un peu d'importance dans la culture la plus jeune ça a été la bande dessinée par exemple je pense que quelqu'un qui a joué un rôle très important pour une certaine image de la guerre de 14 c'est le dessinateur tardi qui a eu un succès colossal et dont l'image a été non pas seulement utilisée en bande dessinée mais aussi sur des couvertures de livres pour des affiches de films et donc son image du poilu souffrant en quelque sorte est devenue une des images sans doute les plus répandues donc la question si vous voulez comme historien c'est que nous on ne peut pas s'en tenir là même si on peut trouver sympathique le côté de la démocratisation moi je trouve ça évidemment très bien la question c'est que on a du mal quand même comme historien c'est là où on est c'est une question qui est là aussi en tension Élise a raison on n'a pas à donner notre point de vue mais en même temps nous on a toujours envie quand même qu'il y ait eu un retravail après parce que tardi par exemple moi je le connais bien personnellement c'est quelqu'un qui a un point de vue très arrêté sur l'histoire qui n'est pas celui des historiens donc il a envie de dire quelque chose et heureusement d'ailleurs qu'il y a cette vivacité culturelle mais en même temps nous on ne peut pas s'arrêter là c'est à dire qu'on ne peut pas s'en tenir au discours culturel ou historique et donc notre rôle est quand même toujours de le réélaborer donc vous voyez on a un rapport ambigu on a toujours envie de dire c'est super quand il y a des oeuvres culturelles qui ont une audience qu'on n'aura jamais et qu'on ne veut pas forcément avoir donc ça c'est extraordinaire d'avoir tardi pendant longtemps qui a diffusé une histoire au ras des tranchées au même moment d'ailleurs où l'historiographie étudiait de plus en plus l'histoire au ras des tranchées donc il était en phase avec les historiens par certains côtés et en même temps on n'a jamais envie de s'en tenir à ce discours là parce qu'en même temps ce discours là n'a pas pour objet d'être de l'histoire et donc ça c'est quand même très important de le différencier Apocalypse ce n'est pas de l'histoire c'est un discours sur l'histoire tardi ce n'est pas de l'histoire c'est un discours très fort qui a un rapport avec très intense avec 14-18 mais je crois que c'est très important de dire ce n'est pas de l'histoire de la mémoire culturelle le 14-18 mais ce n'est pas le discours historique et donc on doit toujours travailler qu'est-ce que c'est qu'un historien c'est quand même quelqu'un qui rompt avec le sens commun si on est juste là pour accompagner en donnant des éléments supplémentaires par rapport au sens commun ça n'a pas d'intérêt je crois que c'est une des définitions les plus importantes que soutient souvent Gérard Noiriel nous on doit toujours réélaborer les discours qui sont tenus ça c'est notre rôle et donc du coup on ne peut jamais s'en tenir à la diffusion culturelle même si ça peut paraître un peu grincheux et peut-être juste pour dire le concept même de démocratisation moi je ne le trouve pas à sa place à ce moment-là parce que parler que les BD ou bien c'est une démocratisation ça veut dire que comme je disais tout à l'heure que les auteurs des oeuvres littéraires n'étaient pas démocratiques ou comme si nous en tant qu'historien on n'est pas démocratique c'est une autre dimension et on a essayé tout à l'heure de vous montrer les subtilités des évolutions des mémoires des différents publics qui parlent qui à chaque fois ont leurs règles des discours et le discours d'historien suit aussi certaines règles mais on parlait après qu'en gros c'est oligarchique contre la démocratie est-ce qu'on peut vraiment sous-entendre ça donc dans les médias parfois on a ces discours des journalistes qui qui opposent et qui veulent opposer une parole des historiens un peu paroles qu'eux ils révendiquent après populaire et ça très souvent c'est aussi juste pour masquer qu'ils ont leur propre vision comme le disait Nicolas est-ce que je peux juste effectivement il s'agit plus finalement d'élargir un public que de démocratiser mais le rôle des historiens il est plus ambigu que ça parce qu'on a quand même l'ambition de réinjecter de l'histoire dans ses productions apocalypse tu disais qu'il y avait un conseil scientifique tardi prend ses renseignements de façon très précise donc notre rôle il faut l'admettre il est assez périlleux et on hésite souvent et la mission du centenaire enfin en tout cas son conseil scientifique bruise d'histoire de gens qui claquent la porte après avoir tenté de conseiller une série et puis ça se passe mal etc donc on est toujours ça suscite bien des débats dans notre communauté et on est toujours dans une espèce de valse d'hésitation est-ce qu'on doit y participer pour justement mettre de l'histoire là où on trouve qu'il n'y en a pas assez au risque que d'avoir un résultat qui ne nous satisfait toujours pas et donc de plutôt rompre les liens enfin les choses sont quand même assez compliquées et ne serait-ce que le fait qu'il existe un conseil scientifique à la mission du centenaire il s'agissait quand même au départ de préparer un programme officiel de commémoration dont on a dit à quel point il était politique et donc quel est notre rôle là-dedans donc plutôt d'éveiller les consciences peut-être d'attirer l'attention sur des choses pour que aussi ces commémorations elles puissent fonctionner qu'on ait conscience de ce qu'a été la réalité historique qu'on ne raconte pas n'importe quoi qu'on ait conscience aussi de ce qu'il est possible de commémorer et comment et donc ça consiste à faire de l'histoire de la guerre mais aussi à faire une histoire de la mémoire et des commémorations de la guerre pour qu'on évite des choses qui ne fonctionnent pas mais ça veut dire qu'on est partie prenante et donc on ne peut pas se contenter de regarder ça en surplomb en disant ils ne font pas comme nous non on est en plein dedans voilà donc je voulais juste le rappeler très bien Anne-Louise oui alors donc les idées reçues sur la guerre 14-18 notamment celles de la fleur au fusil ou de la guerre vue comme inévitable sont-elles en train de reculer actuellement ? alors vous avez écrit récemment un article d'ailleurs sur combattre 10 idées reçues oui c'est très difficile ça rejoint finalement c'est intéressant parce qu'on est au coeur des enjeux c'est à dire quelle est la part du discours historique dans l'espace public est-ce que les idées reçues reculent ? moi je serais assez pessimiste ou alors en tous les cas je dirais que je n'ai pas forcément toujours les éléments pour le mesurer parce que comme on l'a dit jusque là si vous voulez il y a différentes logiques de discours sur la guerre de 14-18 et c'est très difficile bon moi comme d'autres j'ai souvent eu l'occasion de discuter avec des hommes politiques qui écrivaient des discours sur la guerre de 14-18 de discuter ou discuter avec leurs conseillers vous pouvez dire tout ce que vous voulez de toute façon à un moment il y a des logiques qui sont celles de leur champ donc tout ce que vous appelez ils peuvent d'ailleurs être d'accord avec ce que vous dites sur le fond mais que ça ne marche pas et donc généralement là vous avez des logiques de discours qui sont 13 donc du coup la question des idées reçues finalement elle dépend du champ dans lequel ça s'inscrit et c'est difficile de vous répondre de manière générale moi j'ai une expérience je pense qu'il faudrait des sociologues en fait pour vous répondre c'est à dire pour voir comment les sociétés contemporaines fonctionnent et là comme historien je suis assez impuissant j'ai une expérience personnelle que je peux vous livrer et qui est assez pessimiste moi j'ai fait il y a maintenant une quinzaine d'années un travail sur les fusillés de 14-18 et je n'étais pas le seul il y en a d'autres qui en ont fait depuis il y en a qui en avaient fait avant on disait à peu près tous la même chose globalement à la fois sur le nombre des fusillés sur les circonstances des exécutions et sur les enjeux de mémoire donc il y avait eu un premier livre qui datait même de 1967 il y en a eu d'autres bon il y a des nuances d'appréciation mais disons sur l'effet en gros tout le monde tous les historiens étaient à peu près d'accord et se corrigeaient à la marge bon depuis ça fait quand même 15 ans j'ai fait je ne sais pas combien de débats télévisuels radiophoniques de conférences les autres aussi le général en débat etc et en réalité j'ai toujours l'impression qu'on redécouvre ces enjeux qu'on repose les mêmes questions qu'il y a 20 ans alors je réponds avec Bonhomie je suis preuve donc la répétition c'est mon travail donc mais j'ai quand même l'impression que si vous voulez il y a un rapport au mythe qui est extrêmement fort qui tient nos sociétés contemporaines et qu'on a du mal même quand on explique les choses sous toutes les coutures et donc il y a toujours une redécouverte des sujets c'est à dire que et là aussi la presse serait intéressant d'avoir presque l'avis de Fabien comment fonctionnent aussi les journalistes sur les questions historiques parce que les médias qui ont évidemment une grande influence sur la formation de ces questions d'idées reçues etc évidemment jouent sur d'autres logiques les logiques d'actualité par exemple quand vous voulez parler d'un sujet d'histoire il faut lui donner une actualité sinon vous risquez sans doute d'avoir moins d'écho et donc du coup il y a toujours cette impression de redécouverte qui fait que je ne suis pas sûr que le discours historique passe directement tous les cas sous des formes aussi simples et que ce n'est pas parce qu'un historien a fait un très beau livre ou qu'il a fait trois émissions pour démonter des idées reçues je ne suis pas du tout sûr que ça fonctionne comme ça disons leur disparition dans l'espace public mais que c'est en contradiction avec différents discours qui ont d'autres logiques que les nôtres oui je ne réponds pas peut-être là-dessus parce que sinon ça va on n'aura peut-être pas assez de temps pour discuter parce qu'on rentre dans un autre débat non parce que c'est important surtout sur 14-18 la vulgarisation médiatique est très forte donc c'était un rôle important que vous jouez aussi oui mais on n'est pas effectivement on n'est pas dans le pas dans le travail d'historien on est dans le travail de collecte de sensibilisation de effectivement de date anniversaire qui est une date importante pour nous la commémoration qui nous permet d'en parler d'ailleurs dans nos colonnes et qui nous permet de parler aussi des lecteurs c'est-à-dire c'est des lecteurs aussi qui parlent à travers nos colonnes dans nos colonnes qui s'expriment sur un événement qui a touché tout le monde mais bon question suivante donc Stéphane Audouin-Rouzeau dit que 14-18 n'est plus la guerre des vieux cons dans quelle mesure le regard sur la guerre a-t-il changé depuis justement 1918 c'est la guerre des vieux cons les combattants sont les vieux cons ou les historiens qui s'y intéressent voilà qui veut répondre je peux juste un petit mot très court oui à mon avis le regard a fondamentalement changé si vous voulez je verrais moi au moins de rupture fondamentale c'est évidemment les années 50-60 où la mémoire de 14-18 s'affaiblit considérablement dans l'espace public sauf au temps du cinquantenaire et notamment comme vous le disiez l'expression vieux cons c'est un peu le rapport qu'avait la génération de mai 68 face aux anciens de 14-18 parce que d'abord ils étaient vieillissants c'est eux qui avaient le pouvoir c'était une génération c'était un moment Michel Vinocq l'historien qui est né en 1937 donc un peu de cette génération 68 dit clairement nous on était anti-militaristes on était pacifistes leurs histoires de guerre ne nous intéressaient pas donc c'est clair qu'il y a eu un moment de rejet de la mémoire combattante dans les années 50 et 60 on voit qu'il y a moins de publications que ça ennuie la jeunesse et c'est une époque qui est assez fascinante parce que c'est l'époque où les gens disent les éditeurs j'ai vu des lettres d'éditeurs en disant les carnets de poilus ça ne se vend pas ça ne nous intéresse plus quand on voit aujourd'hui leur place dans les librairies on est vraiment dans un autre registre mémoriel c'est hallucinant on voit des lettres d'anciens combattants qui disent j'aimerais bien publier mais je ne peux pas on n'a pas de public pour ces lettres de poilus on est dans les années 50 et donc du coup là on est vraiment dans un registre et puis il y a la critique de la jeunesse il y a l'oubli dans ce moment là et c'est assez frappant ou alors au contraire il y a même une critique très forte on a oublié ça mais dans les années 60-70 il y a énormément de mouvements de gauche d'extrême gauche anti-militaristes qui vont badigeonner les monuments morts en disant à bas la guerre vive la révolution russe vive les mutins donc on est dans un registre soit de la critique soit de la distance alors ce qui est assez extraordinaire c'est que c'est à ce moment là les anciens pollus commencent à s'angoisser en disant on est en train de vieillir on est en train de mourir la jeunesse ne nous comprend pas ils le disent clairement et en plus elle se fout de nous puisque évidemment ces graffitis sont vus comme une insulte à leur mémoire alors même qu'ils étaient pacifistes et donc on les voit progressivement mourir ces anciens combattants de 1914 avec l'angloisse et certains disent et après nous plus rien et alors ils se sont complètement trompés ça vous répond c'est qu'il y a eu ce retournement mémoriel qu'on a décrit à partir des années 90 où au contraire la guerre de 1914-1918 dans de nombreux pays c'est le cas en tous les cas pour la France et l'Angleterre est extrêmement présente et donc tout ce temps des années 50-70 où on est soit critique soit oublieux de la mémoire combattante aujourd'hui ça n'a plus aucun sens on ne comprend même plus quand on lit les textes de l'époque et tous ces anciens combattants qui avaient si peur de voir leur histoire disparaître aujourd'hui je pense qu'ils seraient très heureux au contraire de voir combien il y a un nouveau régime mémoriel qui est celui qu'on a déjà amplement décrit de cette présence culturelle et sociale de 1914-1918 du coup c'est pas seulement une question d'intensité c'est aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la figure du poilu c'est à dire qu'il était contesté parce qu'il était représentant du militarisme etc c'était un poilu patriotique or aujourd'hui on est dans une figure beaucoup plus doloriste de ce poilu qui a souffert dans les tranchées et qui concentre l'empathie en fait donc non c'est plus un vieux con c'est un pauvre type d'accord et donc les historiens ont-ils encore des points de divergence concernant la guerre 1914-1918 et si oui quels sont les plus importants ? peut-être je prends une personne un exemple qui est assez marquant parce que comme je disais au début il lit un peu les discussions dans plusieurs pays c'est notre collègue Chris Clark avec son livre sur les débuts de la guerre je ne sais pas si vous connaissez son livre qui a été aussi discuté ici en France mais encore plus je crois en Allemagne et je me et peut-être juste pour rappeler une petite anecdote il était avec nous dans une conférence à Gravelotte il y a deux trois semaines et où un collègue français disait qu'un peu avec Malice qui c'était un des rares à avoir une critique dans les canards enchaînés et justement parce que la critique du canard enchaîné montre bien à quel point il y a encore des débats pardon en deux mots vous pouvez peut-être rappeler la théorie développée par Chris Clark Chris Clark en quelque sorte fait un parallélisme tout d'abord c'est un collègue qui enseigne à Cambridge et qui lui-même australien et qui a travaillé ou a publié deux grands livres sur la Prusse et sur Guillaume II et maintenant a écrit ce gros livre sur les débuts de la guerre 14-18 et a surtout insisté à la fois sur la convergence de tous les belligérants ou futurs belligérants il faut dire au moment de la crise en 14 que tout le monde était prêt d'aller en guerre mais il a insisté deuxième point essentiellement sur le rôle de la Serbie et du problème sur les Balkans en particulier et là-dessus on voit qu'il y a encore un véritable débat un débat donc ici en France il y avait des gens comme par exemple donc la récension de son livre au canard enchaîné qui disait que c'est un point de vue trop pro-allemand qui dédouanait donc les allemands et surtout les kaisers dans ses décisions en août 1914 et il y a des gens des historiens par exemple en Angleterre aussi qui s'est enlevé contre cette vision de Christopher Clark mais en même temps aussi en Allemagne il y a des critiques donc on ne peut pas dire que maintenant même s'il a eu un franc succès dans le public en Allemagne le livre a été vendu à vraiment des chiffres dont on peut rêver en tant qu'historien et on voit apparaître un débat vraiment international européen autour de ces livres avec des critiques en Serbie c'est peut-être moins étonnant mais quand même assez intéressant à noter des gens qui trouvent qu'en gros qu'ils étaient téléguidés et peut-être moins de critiques peut-être ici en France qu'ailleurs et c'est très intéressant aussi parce qu'on voit comment certains débats suivant disons les débats médiatiques et mémoriels peuvent prendre une ampleur dans un certain contexte plus que dans un autre comme j'ai dit bien évidemment cette interprétation est plus importante en Serbie c'est important dans l'espace allemand et peut-être plus qu'ici en France où on a entendu de ces livres ça a été traduit mais ça n'a pas eu le même impact qu'ailleurs Merci Peut-être la question suivante Anne-Louise Oui donc certains historiens n'ont-ils pas tendance aujourd'hui à réfléchir donc sur un bloc unique 1914-1945 soit une sorte de guerre de 30 ans qu'en pensez-vous ? Oui bon il y a beaucoup de discussions autour de cette notion de guerre de 30 ans qui il faut le rappeler vient plutôt du 17ème siècle donc de la guerre de 30 ans donc 1618 1648 et donc la question était de savoir si ça forme un bloc alors ça a un certain nombre de conséquences évidemment parce que les interprétations que vous allez donner selon la coupe chronologique que vous choisissez ne sont pas les mêmes et notamment ça fait un lien aussi par exemple ça rabat souvent cette interprétation le nazisme et la seconde guerre mondiale sur la première qui serait comme une forme de matrice de préparation donc on trouverait déjà donc quand on prend le bloc on a toujours tendance à aller chercher les violences nazies ou les crimes qui ont été perpétrés pendant la seconde guerre mondiale pendant la première donc autrement dit quand vous faites bloc vous êtes déjà dans l'interprétation alors moi je suis assez réservé sur ce bloc pour des raisons assez simples c'est d'abord que je pense que ça souligne trop ça met trop en parallèle les deux guerres or il y a deux choses qui me paraissent absolument considérables pour interpréter les liens entre les différents moments de cette période c'est d'abord les traités de paix les traités de paix sont finalement tout aussi importants que la guerre notamment pour ce qui est évidemment de l'humiliation de l'Allemagne par le traité de Versailles et donc du coup cette idée d'une guerre de 30 ans minimise le rôle des traités de 1919-1920 dans la compréhension de la période c'est pour ça que moi je suis très réservé je parle évidemment uniquement pour moi ensuite les autres historiens me diront leur point de vue et l'autre élément qui me paraît aussi très sous-estimé par ces interprétations pour comprendre la marche à la seconde guerre mondiale c'est les crises économiques des années 20 et notamment pour l'Allemagne encore une fois évidemment d'abord l'hyperinflation en 1923 et ensuite les conséquences de la crise économique de 1929 donc vous voyez quand on dit guerre de 30 ans on va se polariser sur la guerre de 14 comment elle est déjà c'est déjà un avant seconde guerre mondiale et donc du coup on va souvent minimiser la part de l'histoire économique et sociale dans cette période là et la part finalement absolument à mon avis centrale de l'humiliation de Versailles dans la construction évidemment politique du nazisme donc pour moi c'est une notion par exemple que je ne retiens pas c'est-à-dire je ne l'utilise pas pour ces deux raisons-là non non moi non plus et alors Nicolas Funchad soulignait les parallèles qui sont faits dans ce cadre là mais c'est aussi vraiment les continuités donc ça supposerait que la seconde guerre mondiale elle était inéluctable finalement dès le traité de Versailles or c'est pas du tout le cas c'est faire fi vraiment de toutes les les initiatives de paix dans l'entre-deux-guerres de tout ce qui a été fait de rapprochement des peuples et puis de toute l'ouverture qui était possible à l'époque enfin vraiment on ne peut pas comprendre l'entre-deux-guerres en partant de sa fin donc c'est très important de garder vraiment cette perspective objective et pas téléologique donc où on interprète tout en fonction de la fin que nous évidemment on connaît et vous voyez que l'historiographie de la première guerre mondiale elle reste très foisonnante c'est pas que la société civile c'est aussi les historiens et donc évidemment il y a des controverses qui persistent qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre parce que justement on voit les choses assez différemment ça peut être le cas dans la question des responsabilités c'est aussi des approches qui sont différentes plus d'histoire diplomatique plus d'histoire militaire plus d'histoire sociale économique plus d'histoire culturelle etc. et donc on retrouve ces controverses à différentes échelles temporelles donc on les retrouve pour le début de la guerre la question des responsabilités on les retrouve très fortement sur la signification des traités de paix qu'est-ce qu'ils portaient en eux et d'ailleurs c'est une des critiques qu'on peut peut-être formuler à Apocalypse sur cette façon de terminer sur le traité de Versailles et hop derrière c'est Hitler donc voilà le raccourci est fait et évidemment c'est un raccourci qui est assez peu satisfaisant Jacob Fogel a un mot sur le sujet juste pour dire je suis à la fois entièrement d'accord mais c'est en même temps une opération normale d'historien de créer comme ça des blocs et de les défaire et je crois que c'est nécessaire à la fois de réfléchir sur ce qui rassemble les deux guerres il y a certains éléments mais je ne suis pas fan non plus de mettre ça trop en avant parce qu'on perd trop trop de dimensions qu'on ouvre par exemple avec autre bloc qu'on peut créer j'en ai cité tout à l'heure la vision d'un court 20ème siècle là aussi vous avez vous créez une certaine interprétation et là encore vous contextualisez cette première guerre mondiale mais à ce moment là il faudra aussi d'autres blocs qu'on a moins en tête par exemple commençons avec 1905 avec la défaite des Russes face aux Japonais et donc la dimension mondiale sur laquelle on a encore très peu parlé ici et je crois que c'est très important de l'introduire cette dimension auprès aussi si vous intégrer plus ou si vous voulez insister sur les Balkans ou aussi les guerres des Balkans donc il y a vraiment multiples façons de créer de tels blocs et qui sont très intéressants intellectuellement mais en même temps très satisfaisants si on les met au niveau politique trop en avant et on retrouve avec la formule de guerre de 30 ans une formule qui a été créée par des Gaules oui c'est pour avancer mais en deux mots oui juste pour l'historien de la guerre de 14 le problème c'est que du coup on est toujours rabattu pour être un préalable avec la seconde guerre mondiale donc du coup on va toujours chercher donc si vous voulez pour donner un exemple très simple on va chercher des camps en 14-18 en essayant de se dire ben voilà vous avez des camps de prisonniers vous avez des camps où des civils sont internés tout ça est vrai et donc c'est forcément déjà l'avant-choa or pour reprendre ce que disait Élie Julien et ce que dit là j'aime beaucoup une formule de l'historienne Arlette Fars j'ai dit le travail de l'historien c'est de garder l'ouverture des possibles et si vous rabattez déjà ce qui va se passer après où sont les possibles de 14-18 voilà juste merci on va passer à partie 3 sur les risques les risques de la commémoration Alizé première question alors oui monsieur Nicolas Offenstatt vous parliez tout à l'heure que les mémoires sont conflictuelles donc justement peut-on envisager une guerre des mémoires à l'heure du centenaire de la guerre de 14-18 et par exemple entre la France et l'Allemagne aussi notamment guerre des mémoires c'est peut-être un terme un peu un peu fort bien qu'il puisse y avoir des rivalités la question c'est de savoir si vous voulez d'identifier des terrains où il peut y avoir encore des questions fortes moi j'en vois quand même un certain nombre par exemple la question des troupes coloniales ce qui m'a frappé dans le discours du président de la République François Hollande lorsqu'il a lancé le centenaire de la grande guerre c'est la manière dont on a parlé des troupes coloniales d'une manière tout à fait à l'ancienne très colonialiste en disant ils sont tous venus se battre pour la grande France et on les en remercie d'ailleurs si on est allé au Mali c'est pour les en remercier d'une certaine manière donc là évidemment on se dit il est évident que c'est une lecture pas du tout sur le plan politique sur le plan politique chacun fait ce qu'il veut mais qui ne correspond pas parce que les historiens évidemment savent du recrutement de ces troupes qui étaient souvent avec très peu d'engagement idéologique donc ça c'est un terrain où on peut s'attendre quand même peut-être par des guerres des mémoires mais en tous les cas un réveil d'un certain nombre de débats deuxième terrain qui objectivement c'est celui qui est d'un certain nombre de militants qui demande aujourd'hui toujours la réhabilitation sans qu'on sache toujours ce que ça veut dire des soldats qui ont été fusillés en 14-18 alors c'est pas un gros enjeu je crois mais il y a quand même un militantisme de la mémoire qui est assez fort et je vois moi un certain nombre de militants de groupes militants qui demandent à ce que la mémoire de la critique de la guerre aussi celle des pacifistes celle des déserteurs et ça ça touche évidemment différents pays soit plus présente donc vous voyez ça c'est un clivage politique l'autre est plutôt un clivage mémoriel et là où évidemment et ça c'est pour le niveau français aussi au niveau international on ne peut pas échapper à l'idée qu'il y a un certain nombre de mémoires qui vont se renationaliser Élise l'a dit et puis Jacob a insisté aussi je crois que la politique du gouvernement français à travers la mission du centenaire c'est vraiment de mondialiser le centenaire et c'est aussi sans doute pour ça que les historiens se sentent à l'aise parce que c'est un point de vue qu'ils adoptent facilement mais donc il y a un risque de renationalisation des mémoires et là où c'est très net par exemple c'est en Russie on a déjà un certain nombre de travaux qui commencent à arriver sur la manière dont la Russie instrumentalise la mémoire du centenaire de 14-18 c'est l'idée que en gros la Russie tsariste était finalement au bord de la victoire que c'était une grande armée en marche et que c'est la révolution évidemment qui a en partie empêché le plein déploiement de la Russie tsariste il y a des comparaisons qui sont faites entre Poutine et Nicolas II c'est donc une mise en scène très nationaliste et très puissante qui est en train de se mettre en place il y a un grand monument aux héros patriotiques qui va être inauguré à Moscou normalement cet été donc là c'est très clair il y a un article qui va paraître d'une collègue allemande qui a étudié ça dans le détail donc là il y a un vrai enjeu et un vrai risque et ça peut aller beaucoup plus loin parce que là comme vous le savez on n'est plus uniquement sur des affaires de discours historique qui nous permet qui nous permet d'enchaîner sur la question suivante avec le patriotisme et le nationalisme oui en effet quels peuvent être les effets de cette commémoration sur le patriotisme et sur le nationalisme ça va faire peut-être le lien entre les deux c'est à dire que je n'aurais pas une vision aussi blanche peut-être des volontés françaises c'est à dire que oui il y a un affichage permanent de volonté d'internationalisation quand on revient au discours de Hollande le 7 novembre dernier il a une vision extrêmement franco-française toutes ses citations enfin De Gaulle à Peggy je crois Clemenceau Dreyfus Apollinaire Garry mais ce n'est que du français et il avait une anaphore donc commémorer c'est rappeler la république commémorer c'est rappeler la nation commémorer c'est renouveler le patriotisme justement et il en donne toute une définition et donc dans son discours c'est du franco-français vraiment et il a une définition qui s'efforce d'être positif du patriotisme ou du reste il intègre un certain nombre d'acteurs de figures de la guerre et donc on voit qu'il y en a pour tout le monde c'est à dire que donc c'est le patriotisme c'est ce poilu courageux etc mais c'est ceux aussi qui ont failli et donc il faut une forme de reconnaissance pour les fusillés donc une salle au musée de l'armée et puis il faut aussi penser aux femmes et puis il y a aussi les coloniaux dont on va payer notre dette au Mali et puis vous voyez il y en a vraiment pour tout le monde dans une volonté parce qu'il n'arrête pas de rappeler commémorer, commémorer, commémorer c'est justement essayer d'être ensemble enfin se remémorer ensemble pour l'élection oui mais avec ce mot là précisément qui s'efforce de rassembler donc il a une approche qui se veut absolument rassembleuse et donc voilà l'idée c'est qu'il y en a pour tout le monde et c'est aussi reconnaître qu'il y a une forme de pluralité si ce n'est de concurrence des mémoires et donc après tout va se jouer sur bon si on saupoudre un peu et qu'on a une reconnaissance envers chacun c'est aussi est-ce que la pondération globale est bien satisfaisante est-ce que les uns et les autres ne voudraient pas voir leur mémoire particulière davantage mise en avant que les autres donc c'est un équilibre qui est un petit peu instable mais on voit qu'il y a plusieurs niveaux de concurrence il y a des types d'acteurs différents et puis on reste quand même dans des mémoires qui nationalement sont très construites et peuvent éventuellement s'opposer Les effets Jacob Fogel sur le patriotisme la commémoration sur le patriotisme Commémoration et patriotisme je crois que ça dépend beaucoup de la façon comment les commémorations sont faites et de la même manière comme elles sont faites actuellement en France et en Allemagne la dimension disons d'un patriotisme nationalisme militarisme n'est pas très présente et je crois que c'est ça qui bien sûr on ne peut pas dire qu'on ne pourrait pas et pour jamais ressusciter ça et je crois qu'il faut en tant que citoyen historien toujours être vigilant que c'est possible aussi de ressusciter ces stéréotypes mais la manière comme au moins la plupart des commémorations le font actuellement ce n'est pas le cas dans nos deux pays ça ne veut pas dire et Nicolas l'a dit que dans certaines circonstances politiques qui sont d'autres contextes politiques j'ai voyé en Serbie par exemple où on va officiellement maintenant faire une statue de de l'assassin de Ferdinand et donc ce sont des éléments où on voit que dans certaines constellations politiques tu as parlé de la Russie cette mémoire de la guerre peut être instrumentalisée pour en faire partie d'une interprétation plus nationaliste et et donc mais ça ça ne s'adresse pas à nous historiens forcément mais plutôt nous tous en tant que citoyens qu'il faut veiller là-dessus aussi qu'on n'en fait pas d'usage de la commémoration dans ses fins Il y a juste un autre terrain qu'il ne faut pas oublier donc là aussi je le rappelle juste c'est la question turque parce que là aussi c'est un pays qui fait un usage extrêmement puissant du nationalisme et de la référence historique et il y a un élément particulièrement conflictuel c'est le refus de reconnaître le génocide arménien qui est un événement plein de la guerre de 14-18 et donc là la commémoration en 2015 en termes de guerre de mémoire là vous avez de véritables guerres avec des enjeux qui sont extrêmement puissants extrêmement plus dangereux d'ailleurs que pour ceux qui nous concernent donc vous voyez que le centenaire n'est pas du tout sans risque y compris dans des lieux et dans des régions où la guerre est aux portes parfois même en l'occurrence pour ce qui est évidemment de l'Europe centrale Oui donc je voudrais revenir sur un point qu'on a évoqué en début de séance notamment le cas de la Belgique que vous avez évoqué assez rapidement donc comment appréhender une commémoration dans un pays aussi divisé que la Belgique C'est compliqué quand on regarde ce qui se passe en France on a une mission du centenaire en Belgique vous cherchez en ligne vous allez voir il y a deux sites différents donc un francophone et un flamand qui montrent à quel point la division est profonde et à quel point chacun revendique les choses pour soi mais ça montre surtout à quel point la mémoire de la première guerre mondiale ou du reste elle dépend avant toute chose des préoccupations présentes et donc de toute la question de cette double de la Belgique enfin de ce qui fait l'unité de la Belgique et donc dans ce débat tous les arguments sont bons à prendre de part et d'autre et donc l'histoire est une ressource alors on peut juger ça on peut juger que c'est positif ou négatif mais en tout cas c'est une ressource pour alimenter les besoins les conflits tout ce qu'on voudra du présent c'est la question suivante oui donc pourquoi vous paraît-il nécessaire de mobiliser la jeunesse lors de cette commémoration et quel est le bon moyen de la mobiliser donc la réponse c'est forcément oui comment Nicolas d'abord il faut dire qu'en historien on ne mobilise personne mais ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement en termes d'histoire de la mémoire par contre on peut se poser la question en termes de génération ce qui me paraît certain ça que je peux dire comme historien c'est qu'il y a une génération qui a été très mobilisée pour l'entretien de la mémoire c'est la génération on pourrait dire des petits enfants de Poilu c'est classique le phénomène de la troisième génération alors je ne sais pas dans quelle mesure comment ça fonctionne en Allemagne mais en France ça je l'ai étudié l'entretien par exemple des sites du souvenir les blogs l'édition des carnets du grand-père cette génération des petits-enfants je ne sais pas quelle serait sa moyenne exactement d'âge ça dépend évidemment mais c'est des gens qui sont d'entre 50, 60, 70 ans donc des gens qui ont la capacité de faire beaucoup de choses qui ont du temps etc donc là du point de vue générationnel on peut dire que la transmission est assurée la question ce qui se pose c'est après évidemment quand on va changer de génération du point de vue mémoriel c'est à dire les gens qui vont commencer à arriver au pouvoir qui vont commencer à être ceux qui ont des responsabilités dans le champ culturel et intellectuel de plus en plus alors que pour l'instant la génération des petits-enfants elle a encore ces responsabilités-là donc elle entretient fortement cette mémoire et donc ce qui se pose c'est la question j'ai aucune réponse donc c'est plus une question que je repose avec vous c'est quel va être l'effet du sans-terre effectivement sur les jeunes générations est-ce que ça va être une forme on va produire une forme de saturation donc c'est un événement qui avec la disparition de cette génération porteuse au premier chef va s'affaiblir ou au contraire est-ce que d'une certaine manière au moment où la génération porteuse va commencer à vieillir puisque la fin du centenaire c'est encore dans 5 ou 6 ans est-ce que ça ne va pas faire une question de relais donc ce qui est intéressant peut-être dans la question je la reposerai autrement c'est l'effet du centenaire sur le point de vue des enjeux générationnels donc ensuite faut-il craindre un seuil de saturation de la commémoration de la première guerre mondiale c'est une très bonne question parce qu'on peut faire une sorte de parallèle avec les discussions qui ont lieu en Allemagne pour la mémoire de la deuxième guerre mondiale et là où on voit que même si on est à bien sûr des contextes différents qu'il y a dans les jeunes générations aussi ces sentiments d'une saturation et c'est très intéressant à observer pour nous les historiens qui à la fois sont partis comme disait Élise tout à l'heure on est là-dedans on pleine là-dedans donc à la fois on observe et en même temps on fait partie parce qu'on travaille sur ces questions-là et ça rejoint en fait la question d'une éducation civique et quels éléments de la mémoire l'éducation civique des jeunes prend et comment on peut atteindre par les différents récits historiques des événements nos jeunes et leur expliquer ça et ça c'est une question qu'il faut se poser et je crois que c'est peut-être un peu un des défis notamment ici en France mais aussi en Allemagne comment on peut donc faire vivre de nouveau et à plus long terme cette mémoire et on la transforme on n'a pas des recettes miracles pour ça on est des historiens on les cherche aussi et on voit très très bien comment aussi parfois on échoue face à des jeunes qui ont d'autres préoccupations que pour les cas allemands de se soucier du troisième Reich parce qu'ils disent on est saturé de cette mémoire et je crois à ce moment là il faut se poser les questions sur les moyens pédagogiques sur les discours aussi qu'on tient est-ce qu'ils sont encore adaptés est-ce qu'ils répondent véritablement est-ce que les discours qui étaient adaptés à une certaine conjoncture pour une certaine génération et qui étaient donc adaptés et avec lesquels nous en tant qu'historien on a grandi est-ce qu'il ne faudra pas chercher un autre discours un autre moment mais si on se place au niveau des observateurs observateurs de la mémoire on voit aussi qu'il y a des moments où certaines mémoires disparaissent de plus en plus parce que d'autres discours d'autres éléments de l'histoire deviennent plus importants et cristallisent plus les questions civiques et donc on retrouve la question essentielle qu'est-ce que c'est l'engagement civique quel sens on veut donner à notre vie en tant que citoyen et quel rôle l'histoire joue là-dedans Juste pour la question elle a aussi été prise en compte de manière peut-être plus terre à terre et alors en France on a un autre parallèle c'est celui du bicentenaire de 1789 d'autant que la mission du centenaire a été vraiment bâtie sur le modèle de celle qui avait existé en 1989 et donc comment éviter d'épuiser tout le monde voilà et alors on est en en 2014 il y a un siècle la guerre n'avait pas commencé et le lancement du centenaire il a eu encore plus tôt dès fin 2013 mais ça montre que les les événements prévus sont quand même concentrés sur l'année 2014 de façon assez volontaire d'abord il fallait trouver une date internationale ou en tout cas un créneau international et on a vu que c'était pas simple donc ça veut dire que l'Italie commémore en 2014 alors qu'elle est entrée en guerre en 1915 donc ça conduit à des choses comme ça ou qu'on va inaugurer Notre-Dame de Lorette le 11 novembre 2014 ce qui d'un point de vue strictement historique ne veut rien dire mais voilà c'est pour la bonne cause la bonne cause c'est qu'il ne faut pas épuiser non plus tout le monde par des des commémorations à n'en plus finir que François Hollande ne peut pas inaugurer des monuments jusqu'à la fin de son quinquennat et donc voilà on concentre sur 2014 en se disant que c'est l'effort pédagogique l'effort commémorationnel va porter là et qu'après il y aura un espèce de reflux volontaire alors c'est dit pudiquement c'est-à-dire qu'on déconcentre on décentralise on va commémorer des batailles particulières on confie ça au département etc. donc la mission n'aura plus le même rôle avant que l'État ne reprenne la main en 2018 donc cette réflexion elle a été quand même anticipée cela dit nous on est historiens donc prédire l'avenir c'est pas forcément notre spécialité donc on espère que tout ça va quand même conduire à des effets positifs pour la recherche pour l'histoire mais on est bien en peine de pouvoir le dire dès maintenant oui et donc pour finir et pourquoi ne pas renoncer tout simplement à une commémoration de 14-18 que risquerait-on vraiment à ne pas commémorer la guerre la provocation ne me dérange pas en général qu'est-ce qu'on perd c'est une bonne question finalement d'abord je pense que l'intérêt de la guerre de 14-18 au-delà de tous les enjeux politiques de politique internationale là on n'a pas à parler comme des hommes politiques en tant qu'historien moi je pense que c'est quand même quelque chose qui pose de bonnes questions parce qu'il y a quand même des enjeux moraux qui sont importants il ne faut pas non plus se retrancher Élise le disait il y a quand même des millions de jeunes européens qui sont morts sans avoir eu le temps d'avoir développé leur vie certains n'avaient pas connu de femmes certains n'avaient eu qu'une vie très courte c'était quand même évidemment un carnage assez impressionnant moralement aussi donc il ne faut pas se dispenser de cette question là donc qu'est-ce qu'on perd moi je pense qu'on perd quelque chose qui est d'oublier un enjeu moral considérable non seulement pour l'Europe mais pour de nombreux pays et donc cet enjeu moral moi comme historien je ne le rejette pas du tout je veux dire moi j'ai fait beaucoup de débats avec mes collègues ça nous est arrivé à tous soit d'avoir la chair de poule quand on parle de 14-18 j'en ai fait un récemment avec un des plus grands historiens de 14-18 très relativement âgé qui est à la retraite donc il y en a vu d'autres il s'est mis à pleurer en parlant d'un journal de poilu donc on ne peut pas se dispenser et ce n'était pas quelqu'un je peux vous dire je l'ai eu comme prof ce n'est pas un tendre et donc à un moment ça nous prend tellement qu'il y a des moments où on est saisi donc cet enjeu moral il faut quand même en faire quelque chose ces millions de morts ces millions de blessés de veuves d'orphelins dont certains évidemment sont encore là très actifs donc du coup si on ne commémore pas on s'empêche quand même de discuter de cette ampleur de ce carnage collectif et de ces enjeux donc ça si vous voulez ça me poserait question comme citoyen et comme historien parce qu'il faut aussi vous répondre comme ça parce que ce que je viens de vous dire n'importe qui peut le dire après tout c'est une question sentiment personnel j'assume mais voilà et l'autre aspect c'est que je pense aussi que 14-18 peut être des bonnes questions pour aujourd'hui par exemple qu'est-ce que c'est qu'un collectif ça veut dire quoi faire collectif comme l'ont fait les sociétés ou comme ne l'ont pas fait comment elles se sont défaites ça veut dire quoi obéir dans des circonstances extrêmes ça veut dire quoi aussi désobéir à quel moment une désobéissance est légitime tout ça c'est des questions il y en a mille autres qu'on peut poser à travers la guerre de 14-18 et donc je trouverais dommage qu'on ne bénéficie pas de cette fenêtre d'actualité du centenaire pour reposer ces questions-là qui peuvent servir aujourd'hui c'est quoi former une nation ça a encore un sens ça peut se bâtir sur la violence ou pas qu'est-ce qu'on doit accepter comme degré de violence de l'état toutes ces questions-là et mille autres que chacun pourrait poser je pense que c'est quand même un moment extraordinaire qu'un centenaire parce que c'est un des éléments aussi que vous posiez la question à un moment j'ai pas eu le temps de répondre qu'est-ce qui fait que cette commémoration c'est un centenaire ça c'est quand même très important aussi symboliquement le centenaire et le bicentenaire de la révolution c'est un centenaire c'est pas les 70 ans les 80 ans donc je crois que c'est un moment aussi unique pour poser ces questions parce que ça a des fenêtres d'actualité de stimuler tout ce qu'on vient de dire jusque-là Julien sur le sujet après alors oui ça pose plein de questions et donc mais en même temps on n'attend pas le centenaire pour se les poser donc ce qui me paraît important dans ce qui vient de dire évidemment il y a tous ces enjeux etc mais il y a quand même aussi un effet d'aubaine ou une fenêtre d'actualité ou vous appellerez ça comme vous voudrez tout à l'heure je disais que le rôle des historiens c'était de réinjecter de l'histoire aussi dans ces commémorations là aussi pour être très honnête on a quand même des choses à en tirer c'est-à-dire que ce centenaire ça donne lieu à des émissions de télévision à des oeuvres collectives à éventuellement des financements à des tables rondes organisées à Sciences Po Bordeaux enfin voilà tout un tas d'événements qui nous permettent de nous faire voir de nous faire entendre et donc il y a aussi ce côté-là enfin toutes ces publications c'est une façon de faire connaître nos travaux et on n'est pas désintéressé de la question donc il y a aussi ça qui se joue derrière alors après ce qu'on peut espérer évidemment c'est que ça porte sur le plan de la recherche et là on ne peut qu'être qu'être prudent enfin en tout cas les choses restent assez hypothétiques dans le contexte actuel est-ce que ça va permettre d'avoir des financements au moins pour des rencontres scientifiques peut-être pour des nouveaux travaux des thèses notamment mais ça c'est un petit peu tôt pour se prononcer encore Dacov Fogel et on conclura le débat sur vous Oh merci ce n'est pas prévu comme ça mais peut-être juste moi j'aimerais bien dire qu'un peu dans la même direction que mes deux collègues que je crois que si on ne m'aura pas 14-18 comme d'autres événements historiques et là 14-18 n'est pas unique mais on perdra beaucoup d'une vision profondeur sur nos sociétés sur des éléments qui sont essentiels dans les débats politiques et prenons juste trois éléments qui me semblent vraiment très central pour la guerre mais on pourrait ajouter d'autres et Nicolas déjà a fait c'est la question de la nation et du nationalisme et parce que cette guerre nous montre quand même et Elise l'avait dit en de l'introduction que cette guerre était essentiellement une guerre des nations en Europe et on voit quand même à quel point ou jusqu'à quel carnage un nationalisme acerbé a amené les gens au début du siècle dernier on voit aussi deuxième point l'importance de l'Europe et d'une Europe unie et notamment à un moment aujourd'hui où on voit à l'est de l'Europe qu'il y a une politique de guerrière qui ne donne pas son nom actuellement encore mais qui est clairement là pour aller contre les frontières qui existent en Europe comment ces problématiques et là encore je crois que discuter sur cette première guerre mondiale pour ne pas faire des raccourcis trop faciles qu'on lit parfois aujourd'hui dans la presse dans une situation d'avant 1914 on pourrait très facilement dire qu'on n'est pas dans une telle situation ça c'est une opération très facile mais en même temps de réfléchir justement sur les différences est très intéressant et nous mais surtout face à la problématique de l'époque comment on se laisse entraîner dans une guerre parce que tout le monde le croit inévitable et à la fois aujourd'hui on n'est pas là heureusement mais en même temps comment ça peut se produire aussi ça sont des réflexions je crois qui sont très importantes et dernier point et je veux vraiment insister là-dessus parce qu'on a trop peu en parlé cette guerre nous dit aussi beaucoup sur la place de l'Europe au niveau global sur la façon comment les les nations européennes ont entraîné tout un monde dans une guerre et qui ont fait créer une guerre qui était vraiment la première guerre véritablement mondiale même s'il y a d'autres historiens qui diront que déjà la guerre de sept ans avait cette dimension-là et ils ont raison aussi d'une certaine manière mais réfléchir là-dessus nous pose face aux questions aussi actuelles de notre place dans le monde donc je crois que si on ne commémorerait pas on perdrait beaucoup parce qu'on ne se poserait pas ces questions merci merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur beaucoup de points merci et puis je pense que les prochaines rencontres ce sera en octobre septembre octobre merci et bonne soirée applaudissements 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 applaudissements